Ensuite des débats du jeudi soir, sur le mini-tel s'il vous plaît, réveillez-vous parce que c'est un connecté à 2h30 du matin, ça commence à me gonfler là, alors si vous voulez réagir, n'hésitez pas, sinon ça ne va pas aller du tout, ça ne me fait pas plaisir de connecter à 2h30 du matin, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, clair et net, donc deuxième débat, vous pouvez toujours nous appeler au 080305, tu dégages, oh bah non, reste avec moi au standard, Non, 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 j'en veux pas, mais si, mais si, je vais faire le débat avec toi, non, non, tu dégages, c'est vrai ? Tu dégages, je veux pas de toi, donc vous pouvez toujours nous appeler au 080308 5000 et 0875000 et toujours 3615, Scott Fun Radio, rubrique directe et messieurs mini-tel, je veux au moins plus de 15 connectés avant 3h30, ah ouais ? Sinon j'arrête, de toute façon je surveille, alors on accueille Capucine, Capucine, bonjour, bonjour, Franck, bonsoir, Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde, Jean, bonsoir, Jean, bonsoir, Bonsoir, Odile, Bonsoir, Bonsoir, Susan, Bonsoir, Gérard, t'es dans les chiottes là ou quoi ? Qui c'est qui parle ? Bah je sais pas, t'as une drôle de voix Gérard, ouais, ça commence là, on va s'il est dans une cage, ça commence là, filou, cage à sec, euh, Susan, non, c'est quoi là encore ? Bonsoir Gérard, c'était là, c'était Olivier avant de partir, il avait bijouillé les faits, bonsoir, rebonsoir Thierry, et rebonsoir à tous, Mais voilà, donc on attaque sur l'astrologie Gérard ? Quoi ? C'est Franck ? Ouais ? Alors voilà, t'as dit qu'il fallait qu'on te donne ton signe, alors je te donne mon signe Non mais attendez, c'est la dernière question, donc on va voir ça Ah bon, on va faire la brèche, vite fait là Non, attends, qui c'est qui dit ça ? T'occupes pas, t'occupes pas de ça Gérard, on va jamais avancer sinon Non mais attends, je fais ce que je veux, d'accord ? Alors première question, s'il te plaît Je me dis à Capucine qu'elle avait une belle voix Non, c'est Sucette Alors avez-vous déjà consulté ? Oh ! Thierry, je suis de l'art, s'il te plaît, quand je pose la question, je vais me pas avoir du l'art Attends, Gérard, Gérard, avant ta première question, on accueille Lutèce en plus Ça vient d'une chose Bonsoir Lutèce Bonsoir Lutèce Salut Lutèce Bonsoir Lutèce, bonsoir Bonsoir à tous Bonsoir, j'ai cru que Lutèce était un homme Salut Lutèce Bonsoir, bonne année Bonsoir Allo Gérard Allez Paris Bon, Franck, Jean et Lutèce, vous vous calmez s'il vous plaît, merci Bon, j'aimerais répondre Répète la question Gérard Franck, attendez, je réponds à Capucine Comme j'ai dit que la dixième question, je vais tous vous garder si c'est calme Et que vous faites pas trop de bordel au fur et à mesure Avant de conclure, vous me donnerez votre signe et je vous dirai à peu près ce qu'il y a Ce que t'en penses Ce que j'en pense, d'après les astres et vous Alors moi c'est Scorpion Oui, ben on verra ça tout à l'heure, Capucine Non, 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 c'est Cusette qui parle Oui, mais tout à l'heure, j'ai dit Non, non, Gérard, moi c'est Capucine là Oui Moi c'est Verseau Capucine, c'est Vierge Non, attendez s'il vous plaît, Capucine Le débat sera un jour agréable, santé, vous trouverez l'amour de votre vie Alors là, je te dis, tu vas trouver ta meuf Bon, vous arrêtez ou quoi, on peut commencer le débat, merde Moi j'attends que tu me dises qu'il virait, Gérard Non, mais tu essaies de savoir, tu sais Mais non, mais tu gères pas Déjà, tu vires Tony, ça fait déjà deux heures qu'il est là, tu le dégages, Tony, puis c'est tout Deux heures trente Bonjour, je t'ai conçu Donc, Franck Ouais Donc non, je n'ai jamais consulté un voyant et je n'en consulterai jamais un Puisque avec tout ce qu'on voit dans les pubs, les magazines, je considère que c'est des charlatans, des brigands, des gangsters, des voleurs Donc je ne m'abaisserai pas à ça, tu vois D'accord, donc même, donc si tu prends un magazine ou autre, tu ne lis jamais ton signe astrologique alors ? Euh, si, ça m'arrive par curiosité, mais tu vois, par exemple, si tous les voyants voyaient pareil, dans tous les magazines, tu auras le même horoscope Ouais, c'est bien, ça c'est vrai, ça D'accord Alors que tu prends, par exemple, X magazine et Y magazine, dans la même semaine, tu as deux horoscopes différents Ouais Donc, il faut voir, quoi Ah, moi je suis d'accord avec lui Jean Tu peux répondre, c'est Sucette Attends, attends, Sucette Jean Jean Donc, j'aimerais témoigner, moi, ça, c'est Tony Ma propre expérience Tu vois, c'est Tony, je te l'avais dit que c'était Tony Mais non, rien à voir, rien à voir Non, 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 mais Tony, tu gardes Quand l'herbe vous dévore Ils veulent tous se mâmoire Gérard ? Ils veulent tous se mâmoire, pourquoi vous m'aimez pas ? C'est qu'il y a des gens, Tony Non, mais Tony, voilà, maintenant, comme ça, on t'a reconnu, donc maintenant, tu as gardé ton vrai nom, maintenant Ok Merci, Pildar Alors, réponds, enculé Eh, oh, tu sais qui vient de dire ça, là Ça m'a pas fait plaisir Ah, pourquoi qu'on dit enculé ? Ah, bon, bah Tu me rechopes tout, sauf Thierry, parce qu'apparemment, ça ne vient pas de là Tu me rechopes tous les autres, là ? Oh, Gérard, c'est successe, je voudrais répondre Lutèce, Tony et Franck, là, tu me l'es fait calmer, je reviendrai pas Donc, Odile Non, c'est Thierry, tu peux me laisser répondre ? Thierry ? Non, attends, attendez, attendez, je vais reprendre Donc, Capucine t'a répondu Donc, Odile, maintenant ? Euh, moi, j'y crois pas, au moins Non, mais est-ce que t'as consulté en voyant sur les signes astrologiques ? Bien sûr T'as déjà consulté et on t'a jamais dit la vérité ? Non, jamais D'accord, et bah... T'as consulté sur quoi ? Sur Minitel ou ? Euh... Non, non, euh... Ah, c'est Françoise ? Télévision ? Voir une dame... Salut Françoise ! La télévision ? C'est Françoise ? Mais non ! Mais non, mais non ! Bon, allez, moi... Oh, 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 oh... Manu, Manu, s'il te plaît Il y a de la musique ? Bah oui, je sais bien, bah attends, je cherche... Ah, c'est Thierry, là, depuis tout à l'heure, j'attends, je peux pas répondre Alors, vas-y, Thierry J'en ai marre ! On t'écoute ! Ah, je t'en remercie ! Bah, en fait, euh... Alors, attends, Thierry, avant de répondre, je voudrais qu'on arrête la musique ! Je voudrais qu'on arrête la musique ! Ça arrivait pas quand j'étais à l'arrière, hein ! Ok, ben, je vais vous dire, en fait, moi, je préfère pas aller voir un voyant ou une voyante, je préfère les marabouts ! Pourquoi ? Ils sont beaucoup plus proches de la vérité ! Ouais ! Pourquoi ? Bah, parce que moi, j'ai eu tout simplement l'expérience avec une voyante, je vais pas dire son nom, parce que... Tu couches avec ? Non, non, mais attends que... Non, non, mais c'est Thierry qui... Attendez, oh, oh, oh ! On se calme, là, s'il vous plaît, donc... Oui, mais attends, 5 minutes, Suzon, laisse parler, Thierry, s'il te plaît ! Merci, Gérard ! Vas-y, Thierry, continue ! Ok, donc moi, j'ai eu une expérience avec une voyante qui s'est mal passée, elle m'a dit n'importe quoi... Et c'est arrivé ! Elle m'a dit que... Non, mais je peux pas vous raconter, c'est ma vie privée ! Il était intelligent, il était con, il était pas beau, c'est ça ? Ouais ! Qui c'est qui parle comme ça ? Lutèce ! Non, bah, Lutèce, lui, te calme, s'il te plaît ! Ah, c'est pas moi, là, hein ! Bon, alors... Non, non, c'est Tony ! On vient de me donner un... Lucas qui a joué Max le Star System, mais il arrivera pas ! On vient de me donner un sondage au Standard, il y a 39% des Français qui croient en l'astrologie, et 98% qui n'y croient pas ! Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, personnellement, j'y crois pas trop ! Non, mais Lutèce n'a pas répondu ! Attends, Lutèce, tu permets que je réponde ! Non, réponds, Gérard ! Attends, laissez répondre, Gérard ! Qu'est-ce que t'en penses de ce sondage, alors ? Moi, personnellement, je suis dans les... Ceux qui croient pas du tout à... Donc, t'es dans les 98% ? Gérard, s'il te plaît, tu te calmes ! Merci ! C'est Susson ! Susson, tu te calmes ! Pour l'instant, s'il te plaît, merci ! Enfin ! Hein ? Donc, moi, je suis dans les 40% de... Non, il y a 39% qui croient, et il y en a 98 qui croient pas ! Moi, je suis dans les 98, parce que j'y crois pas du tout ! Donc, Thierry, si tu veux finir... Ah, voilà ! Donc, je voulais dire que moi, j'ai eu une très bonne expérience avec un marabout ! Est-ce que c'était un marabout de ficelle ? Alors, tu peux me gérer celui qui a dit ça, là ? Non, mais c'est le fil d'art, donc... Non, non, mais on peut quand même rigoler un peu, quand même ! Gérard, je te suis, tu as raison ! Donc, je voulais juste dire que j'ai eu une très bonne expérience avec un marabout, dans la mesure où ma petite amie, si ce n'est ma femme, c'est en aller avec un autre homme, et grâce à mon marabout, on a pu lui jeter une malédiction qui a fait qu'il ne pouvait plus bonder ! D'accord ! C'est toi ! Du coup, elle est revenue vers toi ! Ok, d'accord ! C'est toi, parce que je ne peux plus bonder, maintenant ! Lutèce ! Oui ! Alors ? Bah moi, j'aime bien... Je préfère aller voir les non-voyants, hein ! Moi, je préfère voir les aveugles ! Non mais attends, je vois... Je vois pas le rapport ! Hé, tu réponds correctement à la question, sinon tu dégages ! Bah, il y a des voyants qui sont voyants, hein ! Bah, évidemment ! C'est-à-dire que je préfère aller voir un voyant qui est non-voyant ! Au moins, ça prouve bien qu'il voit ce qu'il voit par rapport à un voyant qui ne voit pas ! D'accord ! Mais Lutèce ! Alors moi, Gérard ! Attends, il a un berger allemand de non-voyant ! Oui, là, on peut aller ! Ok ! Oh ! Oh ! 5 minutes, 5 minutes ! Vous laissez parler, Suzon, maintenant ! Merci, Gérard ! Merci, Gérard ! Ouais, bah attends ! T'attends ton... Hé, Pildar, s'il te plaît ! Mais je suis en train de dire le message de Minitel ! Non mais t'arrêtes avec ça, là ! Est-ce qu'allez voir un aveugle au lieu d'un non-voyant ? Euh, non non plus ! Je préfère voir un non-voyant qu'un aveugle ! D'accord ! Alors, Suzon, moi, j'y crois à Donf ! Parce que j'ai connu un voyant qui s'appelait Gérard Coullos ! Et donc, il m'a dit des choses vraies, quoi ! C'est-à-dire ? C'est intime, c'est sexuel ! Comme quoi ? Que tu... Ouais ! Que j'allais tomber d'un homme qui s'appelait Gérard Coullos ! Hé, oh ! Manu, s'il te plaît, tu commences pas ton bordel ! T'es un peu micro-mio de... Mais pourquoi j'ai rien dit ? J'ai rien fait qu'on ! Ouais, ouais ! Non, attends, t'as le micro, t'es au téléphone ! Hé, oh ! Pourquoi ? Tu m'as entendu ? Bah ouais, hé, oh, oh, oh ! Excuse-moi, Gérard ! Et puis, s'il y en a qui font le bordel, là, faut peut-être t'occuper aussi du standard ! Bah, t'as qu'à me dire ! Excuse-moi, Gérard, j'ai un message militel, pardon ! Gérard, on n'a pas besoin de lui jeter un sort pour l'empêcher de bander, il suffit de regarder Sandy à poil ! Non, bah... Ça, je te dis de pas... Bah ouais, mais il m'a dit, si tu le lis pas, je vais te choper à la sortie de phone ! Eh bah, c'est pas la peine de... D'accord ! Hé, Gérard, si t'aimerais Sandy, tu vas te plier, hein ! Oui, oui, bien sûr ! Si t'aimerais Sandy ou si t'aimerais incendie ! Voilà ! Mais c'est qui qui vient de dire ça ? Un petit peu de humour, quand même, hein, Gérard ! Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est Tony ! Ah non, non ! Alors, Lutèce, tu dégages ! Ah non, non, non ! Tu viens, Lutèce ! Allez, salut ! Bonne nuit, bonne nuit ! Salut, Lutèce ! Bonne nuit ! Bonne nuit, Tony, bonne nuit ! Au revoir, Lutèce ! Au revoir, Lutèce ! C'est Tony, c'est Tony ! Bonjour, Gérard, ta deuxième question, s'il te plaît ! Bah, tout le monde a pas répondu ! Si ! Odile ? Elle a répondu ! Ça y est, j'ai répondu ! J'ai dit, j'étais contre ! Ouais, mais... Hé, Françoise ! Pourquoi t'es contre, Françoise ? Ouais, ça vaudra peut-être mieux de passer sur ton vrai nom, maintenant ! Mais c'est pas Françoise ! Mais c'est pas Françoise ! Tout le monde a reconnu ! C'est pareil, Gérard, c'est comme si je disais que Lutèce, c'était Max ! Non, c'est pas ça... Oh, s'il te plaît, là ! Pardon ! Tu commences à être chiant, pute-garde ! Je m'embête, Françoise, moi ! C'est Thierry, c'est Tony, quoi ! Comme si je disais que... Ultraman et Françoise, c'est rien à voir ! Rien à voir ! C'est comme si je disais que Gérard, c'était un con, quoi ! Bon, bah, alors, tu dégages ! Salut, Tony ! Salut, Tony ! Salut, Françoise ! Voilà ! Ça va aller vite, ce soir, hein ! Au tribunal ! Gérard, excuse-moi, on accueille un astrologue réputé ? Non, 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 je vois pas des astrologues ! Mais si, c'est important pour le débat ! Attends, dans un débat sur l'astrologie ! Si, si, c'est important ! Merci pour l'Arsène ! Il s'appelle Nostra-Anus ! Nostra-Anus ! On t'écoute ! Hé, merde ! Putain, Gérard ! Oh, c'était ta merde, Gérard ! Bonjour, Nostra-Anus ! Excuse-moi ! Est-ce que tu peux prédire l'avenir pour Gérard ? Tu commences à me faire chier, là ! Toi, tu as dégagé aussi de te rendre la réa ! Ça va aller vite, hein ! Gérard ! Gérard ! Oui ! Attends, je vais remplacer Gérard, vas-y ! Attends, tu sais qu'il veut me remplacer, là ! Est-ce que tu peux... Est-ce que Nostra-Anus peut prédire son avenir ? J'attends qu'il réponde, donc ! Mon marabout m'a dit qu'on ne pouvait prédire l'avenir de quelqu'un d'autre ! On l'appelle ! Moi, je peux le faire, oui ! Oui ! Ah, c'est l'astrologue ! Gérard est d'accord ? Oui, Gérard est d'accord ! Laissez parler l'astrologue ! C'est dommage, j'arrive, je ne dis même pas bonsoir ! Oh, pardon, pardon ! Bonsoir Nostra-Anus ! Bonsoir Nostra-Anus ! Bonsoir Nostra-Anus ! Bonsoir Nostra-Anus ! Vous pouvez en répéter les chiffres, Gérard ? 4, 2, 1 ! Gérard, allez-y, donnez-moi trois chiffres ! Le 6 ? Oui ! Le 9 ? Oui ! Hélas ! Le 1 ! Très bien ! Je vais vous demander, est-ce que vous voulez me poser une question ? Il faut que quand vous posez la question, vous réfléchissez bien fort ! Ben, je voudrais savoir l'avenir avec la personne avec qui je suis à l'heure actuelle ! D'accord ! Avec Fondi ! Votre ami, je crois, qui est à côté de vous ! Sondi ! Voilà ! Allez, à côté de toi, Sondi, Gérard ! C'est qui qui parle comme ça ? C'est la vache qui rit ! Attendez ! Je vais tâcher de répondre ! Bon, le 6 est un très bon signe d'abord ! Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi ces chiffres-là, au hasard ? Ou ce sont des chiffres qui évoquent quelque chose pour vous ? Non, ce sont des chiffres comme ça, au hasard ! D'accord ! Alors déjà, le 1 est un très bon signe, parce que c'est le chiffre du gagnant ! Parce que le 1, généralement, c'est gagnant ! Là, c'est l'une des meilleures, à part le Joker qui est la meilleure ! Donc déjà, on peut dire que dans la vie, vous êtes bien partant ! Par contre, vous me dites, si je me trompe, parce que je ne vous connais pas bien, vous avez choisi le 9 ! Est-ce que ça a rapport avec le fait que vous ayez une tête d'œuf ? Non ! Non, le 9 ! Un petit peu, quand même ! Et dans le 6, en fin de compte, c'est que là, par contre, au niveau de l'amour, disons qu'il y a une disparité par rapport à l'absolence qui vous est due ! Je crois savoir que vous avez eu plusieurs amis avant ! C'est bizarre ! C'est ça que c'est votre première amie ? C'est la troisième, oui ! C'est la troisième ! Donc, en fin de compte, le 6, c'est normalement le chiffre de la femme qui fera la fin de votre vie ! Ce qui veut dire qu'en fin de compte, si c'est votre troisième femme avec qui vous êtes aujourd'hui, il vous en fait encore 3 ! Donc, ce n'est malheureusement pas, enfin, ce sont que des chiffres, hein ! Vous allez m'en donner trois autres, s'il vous plaît ! Ben, le 4, le 2 et le 7 ! Et le 7 ! Ok ! Bon, là, le 4 veut dire que vous avez des petits problèmes sexuels ! On le savait ! Ce qui veut dire que, bon, le 4, c'est le chiffre de la sodomie ! Ah ! Donc, euh... Je ne sais pas si vous êtes pour ou contre la sodomie ! Je suis contre, tout à fait contre ! D'accord ! Donc, il va falloir vous y mettre, parce que le 2, c'est le nombre de relations sexuelles que votre femme a besoin chaque soir, mais en se faisant enculer ! Ah ! Ok ! Et le 7 pour terminer ? Le 7, c'est le... La radio ! Non, non, c'est toi, là, s'il te plaît ! Ah, pardon ! Le 7, c'est tout simplement le degré de connerie ! Alors, on sait que c'est sur une échelle de 1 à 8 ! Donc... Vous êtes très cons ! D'accord ! Ok, je vous remercie ! Ah, c'est pas mal, mais si c'est pour continuer le débat comme ça ! Il est fort, quand même ! Il est fort ! Enfin, bref ! Alors, vous donnez-moi trois autres chiffres ! Non, non, non ! C'est terminé ! Maintenant, on passe au débat ! Donc, on récupère Capucine ! Alors... Oui, Gérard ! Capucine, c'est à vous, écoute... Non, 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 non ! Allez-y ! On est au débat ! Allez-y ! Bon, allez, tu me le vire ! Non, mais... Non, 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 non ! Attends, mais c'est super important ! On a la chance d'avoir d'autres... Non, 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 non ! Non, 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 non ! Je peux te donner trois chiffres, je peux te donner ton avenir ! Oui, c'est vrai ? Bon, Manu, tu fais quoi, là ? Je gère, je gère ! Le 08 36 47 22 22 22... Oui ! C'est 25 francs la minute ! Manu, il donne son numéro ! Ça y est ? Ok, putain ! Attends, il n'a pas donné les huit derniers chiffres, c'est bon ! C'est, 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 c'est ! Il a donné les 16 premiers ! Non, non, il a tout donné ! Il a tout donné ! Mais non, parce qu'il appelait de Guadeloupe ! Ah oui ! Il y a 37 chiffres ! Bon, alors, qui sait qu'on a d'autres ? Dans ton micro, Gérard, s'il te plaît, merci ! Qui sait qu'on a d'autres ? Alors, donc, on a Capucine ! Bonsoir ! On a Cyril ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, pas Cyril ! On a Derchlich ! Bonsoir, Derchlich ! On a Odile, on a Suisson et on a Thierry ! Oh là ! Bon, donc, qui c'est que tu m'as dit, là ? Suisson ! Donc, je t'ai dit Capucine, Cyril, Derchlich, Odile, Suisson et Thierry ! Et Franck est parti ! Ouais ! Ouais ! C'est dommage, hein ! Bah ouais ! C'est comme ça, c'est tout ! Non, parce que Gérard ! C'est la vie, c'est la vie ! Gérard, je voulais simplement dire un truc ! Qui c'est ? C'est Cyril ! Ouais ! J'ai écouté, là, quand j'arrivais dans ton débat au Standard ! Et j'ai bien observé mon poste et je peux te dire que c'est pas Franck, s'il avait dit le truc ! C'était qui ? C'était Lutèce ! De toute manière, c'est pas grave, Lutèce aussi est partie ! Ah ouais, mais bon, Franck avait des réflexions assez intéressantes, c'était pour Franck ! Oh, il y a un bébé, là ! Non, mais Gérard ! Gérard, c'est Thierry, tu peux poser ta question suivante ? Ouais, c'est ce qu'on va faire ! Merci ! Croyez-vous à l'astrologie ? Je reprends ! Croyez-vous à l'astrologie, si oui, pourquoi ? Alors, Capucine ! Oui, je crois à l'astrologie ! Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il suffit de savoir bien lire l'astrologie, pas tomber sur des charlatans ! Et moi, je sais que spécialement, je consulte assez souvent et j'en suis assez satisfait ! D'accord ! Cyril ? Oui euh... Attends, excuse-moi Cyril, avant que tu répondes, on accueille Saint-Glinglin ! Salut Saint-Glinglin ! Salut Saint-Glinglin ! Bonsoir ! Salut Saint-Glinglin ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Arrêtez, j'ai peur ! Bonsoir Gérard ! Qu'est-ce qui me fait rire ce soir ? Bon Gérard, vous pouvez répondre à ta question, qu'est-ce que c'est ? Fildar, s'il te plaît ! Gérard, tu peux gérer, s'il te plaît ! T'as pucine, je t'aime ! Moi aussi, je t'aime ! Oh, vous êtes chiants ! Bon allez, ça commence à bien faire ! Cyril Berniche et Saint-Glinglin, ça commence à bien faire ! Berschliche ! Berschliche ! Ça commence à bien faire ! N'écorchons pas les noms ! Écoutez, je viens juste d'arriver ! Enfin, Glinglin vient d'arriver ! Ouais, bah alors ça commence à bien faire ! Vous allez vous calmer ! Bonsoir ! Ouais ! Le loup la cuisse ! Non mais attends, mais oh ! Allo Bart ? Oui ? Mais pour qui tu te prends, Fildar ? Parce que vous serez bien la chatte de Sandy, moi ! Oh ! Oh ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Allez, ça casse ! Sauve Thiry ! Sauve Thiry ! Il s'est tiré ! Il s'est tiré ! Il s'est tiré ! Là c'est sympa là ! Il s'est tiré ! Non ! Odile ! C'est Saint-Glinglin ! Odile ! Oui, oui, je suis là ! Vas-y, on te réveille un peu ! Ils sont revenus, tout le monde là ! Tu me l'armèles ! Ça y est ! Mais ça y est ! Mais non ! Odile, réponds, vas-y ! Odile ! Odile ! Oui ! Odile ! Ben réponds ! Ben Gérard, tu gères un peu le débat là ! Gérard ! Gérard ! Gérard ! Odile, tu te réveilles ! Ben ça y est ! T'as gagné un peu ! Bon allez, c'est Françoise ! Tu vas dégage ! Oh ! Il crache, j'ai un peu peur ! Bon ben, tu dégages ! Tu dégages, Françoise, merci ! Bon là, comme ça, ça va être vite fait là ! Bon là... C'est Thierry là ! Thierry, vas-y ! C'est Susette là ! Attends, Susette ! C'est son, pardon ! Thierry ! Oui, donc par rapport à si on peut avoir confiance en un voyant ou une voyante, c'est ça ta question ? Non, c'est croyez-moi l'astrologie ! Ah ! Si oui, pourquoi ? Non, c'était ta première question ça ! Non ! Non, non, c'est la deuxième là ! Eh ben, je te réponds la même chose, je ne crois pas à l'astrologie du fait que... Voilà, j'ai été voir un astrologue et il a pas pu me conseiller et mon marabout m'a très bien satisfait ! Ah ok, d'accord ! Donc tu reviens à peu près sur... tu reviens au même propos que la première question ? Ta première question était un peu la même, je suis désolé ! Ma réponse en tout cas s'en rapproche obligatoirement vu que c'est le même exemple ! Ok ! Suson ? Alors moi c'est pareil, c'est comme je te disais tout à l'heure, ta question elle forme un peu à la première ! Donc moi j'ai été voir un astrologue qui s'appelle Thierry ! Oh oui ! Attends cinq minutes, Suson ! Eh, Fildar ! Ça te dérange pas que les gens répondent et puis que tu mettes la musique en même temps ! Non mais ça te répond ! Les essais de fond c'est seulement chez Bart ! Excuse-moi ! Tu vois les gars ! Suson ! Oui donc je disais... Attends je remets la cassette là ! Ouais ! Donc je disais... Attends un petit peu là, je m'en avance c'est bon ! Non non mais c'est bon, tu réponds tout de suite ou sinon tu vas faire comme les autres ! Je disais que j'ai été voir un astrologue qui s'appelle Gérard Coullos ! Oui ! Et donc tout ce qu'il m'a dit c'est n'importe quoi parce que finalement Gérard t'a pas voulu de moi quoi ! Ah la la ! Et même si je suis plus belle que Sandy, t'as pas voulu de mes grossins ! Et il faut pas perdre espoir, ça peut changer hein ! Ça peut changer tu sais ! Ouais mais de toute façon je sais que quand il quittera Sandy après il sera mes pieds alors ! Attends le moment où ça se passera quoi ! C'est tout ! Je suis patiente ! Ouais bah tu peux toujours attendre maintenant ! Tu verras, tu verras ! Ouais tu verras, tu verras ! On te rencontrera ! On te rencontrera ! Bon Thierry ! Bon oh ! T'envoie un disque là parce que ça commence à bien faire ! Oh non ! Envoie la musique complète ! J'envoie quoi ? Mais j'en sais rien moi tu mets un disque ! Mais j'ai pas de titre j'ai rien ! Bah moi non plus j'ai pas de titre ! Comment tu veux que je mette de la musique si vous voulez ? Pose une question, pose une question ! Un, deux, trois ! Au clair ! De la lune ! Mon ami Gérard ! Mon ami Gérard ! Fais de moi ! Ta plume ! Bon Thierry, Susan et Capucine vous la permets ! Hein ? Vous vous taisez ! Ok Gérard ! Troisième question s'il te plait ! Bah vous allez y réfléchir ! Ok ! Peut-on dire que le signe astrologique d'une personne détermine son caractère ? Et on se retrouve juste après ! Oula j'ai rien compris ! Bah j'aurais... Non ! Ta gueule toi ! Voilà ! Alors peut-on dire que le signe astrologique d'une personne détermine son caractère ? Donc vous pouvez nous appeler au 0803 085000 et 0875000 Et toujours le 3615 code funradio rubrique directe ! Et on s'écoute ! Et on s'écoute ! La petite fleur avec des... Bien ! Stéridelles ! Naname ! Vous vous calmez ! Moi aussi ! On se calme les enfants ! Et vous vous calmez ! Vous me laissez péter les numéros de téléphone s'il vous plaît ! Merci ! Donc euh... On me fait la tête ! Ouais ! Oh tu me mets tout le monde en l'air ! Ça y est c'est fait ! Vas-y ! Donc euh... On voudrait que des nanas appellent pour participer au débat ! Donc 0803 085000 et 0875000 et toujours 3615 code funradio rubrique directe ! Si vous voulez réagir avec un numéro de téléphone vous pouvez y aller ! Donc on récupère Capucine ! Bonsoir Gérard ! Guillaume ! Bonsoir Gérard ! Bonsoir tout le monde ! Pierrot ! Bonsoir Guillaume ! Bonsoir ! Cécile ! Bonsoir ! Susson ! Bonsoir Monchette Malahou ! Et Thierry ! Et re re bonsoir à tous ! Donc alors euh... Peut-on dire que le signe... Attends Gérard ! Excuse-moi ! Juste avant j'ai un message Minitel de Yaourt ! Qui nous dit... J'ai fait signer une pétition pour que GG se lave ! Ou au moins que Sandy le lave ! C'est du sérieux ! Ertan Seda ! Lady Diana ! Garcimor et Herbert Lenard ont déjà signé ! Non mais Fildar ! Fildar ! Ouais ! Fildar c'est Thierry ! Je voulais juste dire que de ma radio ça pue toujours autant ! D'accord ! Hé Thierry ! Gérard ! Attends excuse-moi ! Parce que j'ai noté un truc au standard pendant la pause ! On nous a dit que Elisabeth Fessier avait révélé que pour l'année 98 un fléau s'abattrait sur la France tous les jeudis ! Ouais ! On verra ! Oh la la ! Gérard je peux te poser une question ? Attends attends 5 minutes ! Hé Thierry ! Oui ? Euh... Ce que t'as dit ? Non non c'est pas Thierry qui te répond là ! C'est Thierry là ! Thierry ! Oui je t'écoute ! C'est toi qui viens de dire que ça fait toujours ! Je te préviens ! Je t'ai gardé pour continuer le deuxième débat ! Si ça va pas tu le rires ! Bah tu étais le premier à me dire qu'on pouvait rire quand même ! Non mais y'a des limites ! Y'a des limites ! Hé Thierry ! Ah pardon ! Hé ça commence à bien faire ! Mais non mais c'est... Gérard c'est sucette ! Oui ? Est-ce que je pourrais péter quand j'en aurai envie ? Non ! Bien sûr ! Bien sûr ! Euh Guillaume tu t'es... Pardon ? Grand plaisir ! Euh ouais s'il vous plait l'image des filles là ! Bon euh... Hé ! Est-ce qu'on peut poser des questions à Sandy ? Non ! Pourquoi ? Bah attendez pour l'instant c'est le débat c'est pas... C'est pas le... Bon allez vas-y Gérard ! De manière Sandy elle veut pas parler ! Donc vous la laissez... Ok ? Bah vous la laissez tranquille pour l'instant c'est tout ! Oh gros bisous Sandy ! Ouais bah vous lui poutez la paix ! Je te kiss Sandy ! Bon tiens... 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 Pierrot et Guillaume continuez pas sinon vous allez virer ! Bon allez hop ! Sandy ! Allez hop ! C'est quel ? C'est quel ? J'ai pas suivi ! Ah j'ai rien dit moi ! Bon dénoncez-vous ! Dénoncez-vous ! Bah un peu de calme s'il vous plait ! Je sens... Je sens que ça va virer... Tout le monde va virer tout à l'heure hein ! Gérard c'est tiré ! Continue ton débat ! Oui on va y aller ! Alors peut-on dire que les signes astrologiques d'une personne déterminent son caractère ? Capucine ! Alors euh... Moi je dirais que... Ça peut... Mais euh... Si on dit que chaque signe a un caractère spécifique... Ça voudrait dire que tous les taureaux, toutes les balances, tous les capricornes etc... Auraient le même caractère ! Alors que personne n'a le même caractère ! Hey ! Attends 5 minutes Capucine ! Oh les nanas vous vous réveillez un peu au standard s'il vous plait ! On est là ! On est là ! Oh Olivier ! J'ai un pile d'art ! Tu commences pas ta merde là ou quoi ! Pardon ! On est là ! On est là ! Non mais moi je veux qu'il y ait des nanas qui appellent au standard aussi ! Ouais je suis là ! Mais t'en as déjà une nanas ! Ouais t'en as déjà une ! Ouais non non mais même ! Elles sont en train de te parler des nanas ! Ouais y'a Max au standard ! Alors les nanas appellez s'il vous plait ! Merci ! Eh là 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 ! Oh nan mais bien ! Ça va ? En nombre ! Elle te suffit pas samedi ? Donc Capucine ! Oui ! Donc pour finir ! Donc pour finir ! Euh... Donc je disais que... Bah y'a plusieurs choses qui rentrent en... Qui rentrent en... Je sais pas comment on dit ! Dans la chatte ! Dans la chatte ! Ouais ! Non ! Y'a pas que le signe astrologique ! Y'a aussi l'ascendant etc ! D'accord ! Guillaume ! Oui ! Euh... Je peux y aller Gérard ? Ouais ! Donc euh... Moi je pense que... Un signe astrologique ça peut influer sur le comportement d'une personne ! Mais euh... De là à déterminer son caractère dès la naissance c'est pas possible quoi ! Ouais mais dans quel sens ? Bah je veux dire euh... Tu vois comme... Bon Susan tu dégages ! Bah il m'écoute même pas ! Tu dégages Susan ! Tu sais par rapport à ce que disait Capucine tout à l'heure ! Oui ! Par exemple euh... Le taureau aura tel comportement ? Le lion aura tel comportement ? Je pense pas que euh... Le fait d'être né au mois d'avril ou au mois d'août Puisse vraiment influer sur ton comportement ! Mais euh... Des fois y'a des trucs qui se retrouvent quoi ! Guillaume t'es de quel signe ? Cécile ! Guillaume moi ! Guillaume ascendant Sagittaire ! Pierrot ! Guillaume ascendant Sagittaire c'est pas ? Oui ! Pierrot ! Oui Pierrot donc euh... Oui moi je crois pas trop en... Que puissiez que j'ai des choses là ! Hein ? Je crois pas trop en... Guillaume s'il te plaît tu te tais merci ! De l'astrologie ! Je pense pas qu'une position de la planète par rapport à une autre euh... Euh... Non mais c'est... Est-ce que t'as compris la question ? Bien sûr bien sûr ! Bon bah là tu réponds à côté... Non bah du coup je réponds en plein dedans ! Mais non ! Bah tu poses une question sur l'astrologie sur les caractères... Oui mais peut-on... Moi je suis en train de te répondre que euh... Les positions des planètes à mon avis ça... Non mais c'est pas... C'est pas ça ! C'est pas ça ! Ouais non mais peut-on dire que le signe astrologique pas... Pas la planète ça a rien à voir ! Oui mais justement l'astrologie si... Si t'es pas trop... Voilà ! Et bah tu saurais euh... Que c'est euh... C'est euh... C'est euh... D'accord ! Cécile ? Ouais euh... Écoute bah moi je vais te dire que... Il faut tenir compte quand même de... Du signe du Zodiac quoi ! Donc t'es né sous une planète euh... Sous un signe donc euh... C'est normal que... Que la planète t'influence quoi ! D'accord ! Par exemple euh... Moi je vais te donner un exemple ! Je peux te donner un exemple ? Bien sûr ! Euh... En fait moi je suis influencé par la position des planètes quoi ! Tu vois quand Vénus et Saturne se rencontrent euh... Il y a des choses qui se passent quoi ! C'est pour chacun de nous ! D'accord ! Je sais que quand il y a la pleine lune mes poils ils poussent ! Qui ? Ouais ! Qui qui dit ça ? C'est Pierrot ! Ouais mais attends Pierrot pour l'instant euh... Tu laisses finir ça c'est... Non mais c'est vrai c'est vrai hein ce que dit Pierrot là ! Ouais ! Non Thierry ! Oh Pildar c'est... Hey ! Tu peux te... Tu peux te l'a rien comme il faut s'il te plait hein ! Moi je pense que les planètes elles ont quelque chose à voir hein ! C'est normal ! Bien sûr ! La lune a bien une affluence sur le comportement humain ! Non Thierry ! Oui ! Donc euh... pour toi ? Bah pour moi en fait euh... Tout dépend de l'origine de l'astrologie ! Attendez ! Attend Thierry ! Qui c'est qui a un portable avec lui là ? Mais personne ! Personne ! Ah ! Y'a un portable qui sonne ! Y'a un portable ! Attends attends je crois que... Attends excuse-moi ! Est-ce ton portable Gérard ? C'était... c'était ma montre ! Putain mais Manu ! Manu ! Oh Manu tu faisais moi ! Tu arrêtes ta montre avant de faire le débat ! Non mais c'est parce que d'habitude je me réveille à 3h et donc là... Il a une montre de 1000 watts ! Euh... Susan elle est plus là ! Manu ! Oh Manu merde ! Attends elle déconne ! Oh tu peux chier là ! Elle déconne ! Hé tu as dégagé du standard tout à l'heure toi hein ! Oh Manu ! Oh merde ! Attends attends parce que là pour l'instant ils sont... Qu'est-ce qui se passe dans les studios Gérard ? Non mais c'est simple c'est plus intime pour toi et Sandy Gérard c'est mieux ! N'importe quoi toi ! Oh ! Vas-y Gérard continue ! Qu'est-ce qu'il se passe dans la vidéo ? Ah vous voyez on a entendu Sandy ! Attends ! Oh ! Vire-le ! Vire-le ! On est en train de jouir en plus ! Qu'est-ce qu'il dit ? Bon Gérard c'est Thierry j'attends toujours ! Gérard tout le monde a répondu je crois ! Non ! Pour l'instant Thierry n'a pas répondu alors quand vous arrêterez vos conneries on attendra ! Merci Gérard ! Vas-y Thierry ! Ok ! Alors moi je voulais dire que tout dépendait de l'astrologie en question ! On peut souvent penser que le signe voire l'animal qui nous représente peut influencer le caractère ! Je pense surtout aux taureaux qui sont dits très fonceurs ! Tu vois de quoi je parle Gérard ? Ouais ouais ! Verseau c'est quoi ? En fait Verseau tu n'as qu'à savoir ! Je dirais que tout dépend de l'astrologie dans la mesure où en astrologie chinoise moi par exemple je suis tigre ! Moi je suis coque ! Et en astrologie yougoslave je suis Scrutmut qui veut dire marmotte en fait ! Et on ne peut pas comparer le comportement d'un tigre et d'une marmotte ! Ouais c'est clair ! Oh putain merde ! Excuse-moi Thierry ! Thierry ! Tu t'es déjà pris nos bouquins dans la tranche tout à l'heure ça va recommencer ! Moi au standard on vient de me dire qu'en fait pour l'année 98 les vaches, scorpions et les caniches balance ! Ils seraient vous à la déprime ! Est-ce que tu peux certifier ou... Alors je ne peux pas certifier parce que je ne connais pas bien le... Quel nul ! Le rôlé haïlandais ! Ouais ! Euh... Cependant ! Attends Thierry ! Thierry ! Oui Thierry ! Je crois que ça concernait seulement les libellules rhinocéros ! Ouais ! Parce que moi je crois qu'on s'est mis du sud ! Non mais Manu ! Pardon ! Non mais Manu tu te sens bien là ? Pourquoi ? Non mais si tu veux tiens ! Tu prends ma feuille ! C'est vrai je pense ! C'est vrai ? Ok Manu t'écoute ! Pose les questions ! Vas-y Manu ! Vas-y Manu ! Dis-ce que tu as à dire ? Non mais c'est bon ! Non mais non fais pas yaïot Gérard ! Vas-y reprends Gérard ! Non mais c'est pas grave moi ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Allez casse toi ! Non mais vas-y c'est pas grave ! T'as une drôle de voix Gérard ! Manu ! Oui ! On t'écoute Manu ! Et toi ! Toi tu pégas parce que tu t'es déjà pris un bouquin dans la tranche ! Gérard ! Non ! Il s'est pris en femme actuelle dans la tranche ! Allez Gérard ! Quelle violence ! Quatrième question ! Le signal astrologique vous rend qu'il amoureux ? Comment ? Attends Gérard ! Avant la question on va accueillir Anissa ! A la place de ? A la place de Suzon ! Tu m'as demandé très gentiment de dégager ! Oh ! Monsieur Thierry tu pourrais me dire bonsoir quand même Anissa ! Bonsoir Thierry ! C'est de quelle origine Anissa ? Bonsoir Anissa ! Je suis d'origine turque ! Tu peux nous parler de l'astrologie turque alors ? Non mais attends Thierry ! Excuse-moi Gérard ! Excuse-moi ! Par exemple Gérard c'est le signe de la vache ! Et toi t'es le signe du cochon d'accord ? Il semblait que c'était un bison sanguin ! Tu prendras ta voix normale ou sinon tu gères tout de suite ? Ecoutez j'ai une voix comme ça Monsieur Gérard ! Ouais ouais ! Une voix de traveleau ça voudra peut-être mieux ! Mais non mais Gérard ! Ecoutez je suis... J'ai pas un traveleau Gérard ! C'est pas un trave ! Vas-y ! Je suis un transsexuel ! Ouais bah allez ! Bon alors les sirots ! C'est quel signe ça transsexuel ? Non mais c'est bon Guillaume ! Pierre et Thierry c'est moi qui pose des questions donc maintenant vous allez écouter ! Gérard je te signale que je n'ai rien dit ! Gérard je te signale que je n'ai rien dit non plus ! Moi non plus ! Alors pour l'instant vous me laissez poser la question ! Donc j'ai dit que Sandy c'est le signe de la vache ! Ouais et bah alors Sandy à ta mère des turcs dégazent ton arme ! Allez ! Allez ! Bonne nuit 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 ! Pas de traveleau ! Vas-y Gérard ! Je pose ta question ! Je suis cochon ascendant son signe je t'aime ! Moi aussi ! Vas-y Gérard ! Très fort ! Les signes astrologiques vous rendent-ils amoureux ? C'est qu'un plus signe ! Oui ! Forcément ! Dans quel sens ? Bah écoute ! Être amoureux c'est... Y'a rien de plus beau ! Et justement je suis en train de vivre en direct ! Tu vois ? Ce... Je sais pas ! Voilà c'est comme ça ! Mais d'accord ! Guillaume ! Grâce à ceci ! Grâce à... Ouais à ceci ! Oui pas trop ton téléphone ça va faire de la friture ! Guillaume ! Oui ? Fildar tout à l'heure tu vas te reprendre le bouquin dans la gueule ! Je suis en train de lire des messages Minitel c'est passionnant ! Oui oui ! Tu lis peut-être les messages Minitel mais tu t'as... Quoi ? J'ai rien fait ! Vas-y continue le débat ! Fais gaffe ! Ouais je suis là ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! Ceci non la semaine prochaine tu as... Bon Gérard ! Tu as gerbé tout à l'heure toi ! C'est bon ! Qu'est-ce qu'il se passe dans la maison là ? Guillaume ! Tu sais celui-là ? Oui oui ! Guillaume ! Oui donc euh... Oui donc euh... Bon pour être heureux en amour ! Je crois que des astrologues ont euh... Établi des compatibilités entre les signes ! Par exemple tel taureau ira avec tel gémeaux ! Je crois que ça peut influer quand même sur une relation amoureuse ! Tout à fait ! Je pense que oui ! Par exemple Capucine t'es le calcine ! C'est taureau ! Ah parfait ! C'est parfait avec moi ! Non mais attends ! Eh Guillaume ! Guillaume ! Ouais ! Tu vas pour l'instant euh... On s'en prouve de quel signe t'es allé ! D'accord ! Merci de répondre ! C'est important pour notre avenir Gérard ! Non mais attends euh... Capucine quand même ! Il y a d'autres personnes qui veulent répondre ! Donc tu les laisses parler s'il te plaît ! Merci ! Excuse-moi ! J'ai pas fini Gérard ! Non mais ça y est pour l'instant c'est bon ! On va pas s'éterniser sur euh... Vos deux signes entre toi et Capucine ! D'accord ! Ouais t'as raison ! Parce qu'il y a encore Pierrot ! Il y a Cécile et Thierry ! D'accord ! Je réponds ! Bon alors Cécile ! Après on demandera Pierrot ! Donc en fait moi je me suis dit Gérard ! C'est une question de euh... De planète quoi ! Donc ça influe Saturne sur Vénus euh... Etc... quoi ! Mars sur Jupiter ! Et donc euh... Y a de l'amour dans tout ça quoi ! Tu vois ! D'accord ! Donc ça influe euh... Y a des ondes euh... Planétaires qui... Qui gère tout ça quoi ! Euh Pierrot ! Gérard ! Excuse-moi ! On accueille Joconde ! Bonjour Joconde ! Salut Gérard ! Salut Joconde ! Salut Joconde ! Avignon ! Oui ! Avignon ! D'Avignon ! Et euh... Gérard ! Moi je viens d'arriver ! C'est quoi la question ? Alors peut-on faire là ? Les signes astrologiques vous rendent-ils amoureux ? Donc euh... Pierrot ! Ouais bah moi je voudrais qu'on m'explique ! Moi je suis Sagittaire donc euh... Non mais attends Pierrot tu réponds ! Non avec lui Scorpion ! Bon alors Guillaume tu vas te taire s'il te plaît ! C'est pas moi j'ai rien dit ! Oh non mais c'est jamais toi alors ! Y a de fille Scorpion dans la salle ? Non y a pas de Scorpion ici ! Non tu as Pierrot tu réponds s'il te plaît ! Oh ! Je sais pas ! Eh mais tu vas m'étonner dans ta merde là ! Oh là là s'entend j'ai un cri ! Non Gérard ! J'ai un jingle ! Gérard ! J'ai qu'à un jingle ! Gérard ! Excuse moi j'ai une question personnelle à te poser. T'es pas Scorpion toi Gérard ? Non Bah je croyais que tu piquais avec ta queue non ? Pauvre c** ! Eh ! Eh ! Eh Manu ! Toi il est trois heures du matin tu travailles il y a trois heures ! 3h six ! Et il est trois heures… Bah je suis réveillé là, non ? Mais il est trois heures six si tu continue tu vas rentrer chez toi ? Et toi Phil-de-d'Or aussi ! Mais quoi ? Mais quoi ? Fais gaffe, t'amuses pas là-bas, sinon je vais finir de travailler là, moi. Ouais, bah oui. Tu vas arrêter ton bordel, quoi. Eh, Gégé ? Gégé, c'est une bonne base, là. Gégé, à force de virer tout le monde, t'en as vu, Carson. C'est une bonne question, Gégé, tu nous as pas dit. Non, bon, pour l'instant, je vous ai dit à la fin des débats. À la fin, allez, je l'aime. Donc, c'est Pierrot ? Oui, ça y est, j'ai répondu, donc je sais que je vais avec l'escorpion, donc c'est bien. D'accord. Thierry ? Oui, je t'écoute. Bah, t'as compris la question ? Oui, oui, bah en fait, moi, je voulais savoir de quel signe astrologique était fil d'art à ce propos. Fil d'art ? Quel signe astrologique qu'on te demande ? À la fin, à la fin, à la fin. Parce que j'ai mon horoscope devant moi et je voulais savoir s'il y avait moyen de faire quelque chose avec fil d'art. Non, non, c'est moi qui le dira et c'est tout. Donc, j'entends. Ah, c'est toi qui gères avec fil d'art ? Non, c'est moi qui le dira. Je crois que t'étais avec Sandy, je comprends rien. Non, mais attends, Thierry. Eh, t'arrêtes, s'il te plaît, comme ça. C'est moi qui dira ce qui vous arrivera... Qui te dirait, Gérard. Gérard, t'es cancer, toi ? Ça te regarde à partir, Joconde. Ah, il est cancer, il est cancer. Bon, vous vous calmez, si vous... Joconde. Oui, est-ce que tu peux me répéter la question ? Oui, mais on l'a répété. Le signe astrologique vous rende-t-il amoureux ? C'est rare ! Eh oui, eh oui, moi, je le crois. Quand tu dis ton horoscope et qu'il est bon et qu'on te dit que tu vas être amoureux, ben oui, ça te rend amoureux. D'accord. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour de la quatrième. J'ai un message militel de GGPD, c'est son pseudo. Le signe chinois de Gérard, c'est l'âne sodomisateur. C'est ça, ben, j'en ai rien à foutre. C'est pas du style d'or, ça ? Ah non, le style d'or, c'est sodomisé. Qui c'est qui vient de dire ça ? À ton avis ? Non, mais là, je voudrais que la personne se dénonce, maintenant. Parce que ça commence à bien faire. C'est pas moi, Thierry. C'est Gérard. Ça commence à bien faire. Ça devait être Tony, je sais pas. Ouais. C'est comme... Bon, tu m'envoies un disque, là, il est quand même 3h10. Ouais, on va te faire ton collant. Mais Gérard, mou, pas de guise, continue, là. C'est bien, c'est bien, Gérard. Non, non, non. Bah quoi, je t'envoie un disque ? Mais t'es complètement bargeau, envoie-moi une musique, là, quoi. Gérard, la main a déjà qu'il dit Gérard. Allez, c'est nous, qu'allons faire la musique. Attends, je viens de reprendre, tu es en train de débattre, c'est tout, quoi. On est déjà à la cinquième question, il est déjà 3h10. Eh bien, tu demandes à tous les gens, c'est bon, on a le temps, là. Mais Gérard, tu t'as fait 40 questions, vous. Ouais, 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 merci, c'est ça. Attendez, peut-on faire l'amour avec les deux mêmes signes, j'en compte ? Mais de l'huile, mais t'as rien à voir. Mais de l'huile, t'as tout le monde rien à voir. C'est vraiment n'importe quoi, filière. Tu n'es pas intelligent, mais les débattes, je dis. Eh Gérard ! C'est nul. Mais de la vaseline, que je t'encule. Allez, Gégé, sérieux. Ça va casser, là. Sérieux, reprends le débat, sérieux. Pendant le calme, repose. Tout le monde se calme. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout le monde se calme. Gérard, tu vas reposer ta question et vous allez tous répondre dans l'ordre quand il va demander vos noms. Alors, peut-on faire l'amour avec les deux mêmes signes, alors, j'en compte ? Mais ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi ? Parce que, bon, à la limite, est-ce que le signe fait tomber amoureux ? Ok, mais elle est débile, la question. Par exemple, deux Gémeaux qui font l'amour ensemble ou autre, je ne vois pas pourquoi... C'est dégueulasse, ça, entre frères. Non, mais attends... C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, mais est-ce qu'on peut faire l'amour entre Scorpion ou entre Bélier, c'est ça ? Bah oui. Bah oui, bah oui. Bah oui, bien sûr, mais ça dépend, hein. Ça dépend de ton signe. Ouais, mais bon... Bah d'accord. Thierry ? Moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde, là. Bon, attends, pour l'instant, tout le monde n'a pas répondu, alors tu réponds. Bah si, moi, j'ai compris. Si tu n'es pas capable de comprendre ce que les gens ont dit, c'est ton problème, Gérard. Oui, tu es. Cécile ? Ouais, eh ben, écoute, moi, je pense que... Ouais, les mêmes signes, ouais, c'est possible, quoi. Parce que les ondes passent mieux, quoi. Un fluide, un fluide. Non, les ondes passent mieux parce que... C'est de la même planète, donc... Tu vois, les ondes sont positives. Donc, ça va. Voilà. Pierrot ? Je le passe. Non, alors, Pierrot, tu dégages. Allez, attends. Mais attends, il y a le droit de passer, Gérard. Non, mais je comprends pas la question. Non, bah tu comprendras bien chez toi. Voilà, bonne nuit. Guillaume ? Oui, moi, je trouve que, en ce qui concerne, donc, cette histoire de faire l'amour entre deux mêmes signes, je pense que le fait d'être, soit, bélier comme ton partenaire, ou d'avoir le même signe que ton partenaire, ça n'a rien à voir dans la relation, donc, c'est une question pour rien, quoi. D'accord. Capucine ? Je suis complètement d'accord avec Guillaume. Et on m'a expliqué la question, j'ai tout compris. Merci. Je viens d'expliquer à Pierrot, il peut répondre si tu agiras. Donc, oui, de faire l'amour avec deux signes, c'est tout à fait possible. Je vois pas pourquoi deux signes seraient rétroactifs, en présence de... D'accord. Bon, Fildar, ça suffit, s'il te plaît. Gérard, je suis là, je fais rien. On parle beaucoup des signes, mais où sont les canards ? Dans le continuum espace. Vous voulez l'aider ? Oui. Je voulais ajouter un truc. Bah, vas-y. Je voulais te dire, parce qu'en fait, c'est mieux que le signe soit opposé. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire, comme tu sais très bien que, généralement, les gens qui s'attirent, ils sont opposés, quoi. Non, mais comment ça... Comment ? Bah, c'est-à-dire... Fildar, s'il te plaît ! Mais Gérard, tu vois bien que je ne touche pas, je suis pas là, regarde, je suis pas là en train de tripoter, là. Ça commence à bien faire, ce sont pourris. Mais je suis en train de caler le disque suivant. Ça commence à bien faire, ce sont pourris. Eh bien, tu fais une note à la technique, ça sera pas la première. Comme tu sais très bien, le proverbe qui dit les plus et les moins s'attirent. Mais pourquoi ? Tu connais ça, Gé-Gé ? Oui, mais pourquoi alors ? Bah, écoute, parce que le plus ne peut pas être attiré par le plus. Mais comment ça ? Pourquoi ? Mais non, mais attends, je vois pas le rapport avec les deux mêmes signes, le plus et le moins. Gérard, si par exemple, t'es Gémeaux... Gérard, excuse-moi, je me posais une question, parce que... En fait, tu dis par exemple Bélier et Bélier, mais Bélier et Bélier, c'est homosexuel, c'est Bélier et brebis. Ah, ouah, j'ai compris ! Bon, enfin bref, bref. Eh non, mais Manu ! Gérard, qu'est-ce que t'en penses ? Manu, je ne comprends pas le fait que deux Vierges pensent l'amour. Mais pourquoi ? Parce que les Vierges, parce que les Vondes sont négatives. Mais c'est quoi, c'est pourri là, Manu ? Non, non, c'est impossible, c'est possible. Gérard ! Gérard ! Impossible, Olivier, il a refait tous les inserts cet après-midi, le son et tout, ça peut pas venir de... Bon, tu sais qui ? La radio, les auditeurs ! Oh là là, oh là là, oh là là... Mais que se passe-t-il ? Mais qu'enlève la vision ? Bon, c'est quoi la musique ? Moi, je mets une... Aïe, aïe. Gérard ! Bon, allez, reprends le débat, je vais essayer de gérer, je vais essayer de gérer. Non, non, moi, je continue pas comme... Tu vois que c'est toi, là ? Tu vois ? Tu vois que c'est toi ? Eh, moi, je t'aime. Eh, attends, eh ! Ce signal, il est trois heures un quart, il reste quatre questions après, hein. Vas-y, je t'aime, je t'aime. T'es sûr que tu demandes à tous les auditeurs qui sont à l'antenne avec nous ? Oui, tout le monde a répondu, tu vois. Mais ils répondent n'importe quoi, alors ? Ouais. Alors pensez-vous qu'un gémeau et un verso s'aiment ? Un quoi ? Un gémeau et un verso ? Euh, c'est Guillaume. Guillaume ? Oui, je pense qu'un verso et un gémeau peuvent s'aimer, puisque je m'y connais un tout petit peu en astrologie, et ce sont deux signes qui sont tout à fait compatibles. C'est pas s'ils peuvent s'aimer, c'est s'ils s'aiment. Euh, oui, mais normalement, s'ils peuvent s'aimer, ça veut dire qu'ils s'aiment, donc oui... Non, mais attends, attends, Guillaume. Oui ? C'est quelqu'un qui a coupé la parole à Guillaume, là ? Bah c'est moi, c'est Thierry, tu me laisses jamais parler. Non, mais attends, Thierry ! Ouais, je t'écoute. En fil d'or ! Putain, mais c'est pas vrai, Guillaume. Mais moi, je mets un bête, un bête. Hé, Guillaume, toi, qu'est-ce que tu dis ? Guillaume, tu dis quoi sur les lions et les taureaux ? Euh, attends... Non, mais fil d'or, hé, Guillaume. Guillaume, pour un sens, vous... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais ça va, oui, là ? Non, mais il parlait de bête, c'est pour ça. Non, non, mais, hé ! Non, mais si vous voulez, parlez entre vous en direct, c'est bon ? Je lui ai demandé juste s'il avait lavé la couette, hein ? Non, mais ça va, vous vous gênez pas, d'offrir ! Tu es ascendant Sagittaire ? Bon, allez ! Moi, je suis ascendant Balance. Non, vous vous calmez ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les... Guillaume, moi, je rentre chez moi, tu es un bain, ou quoi ? Moi, je rentre chez moi, tu es un bain. Guillaume, je coupe le son ! Oh, il déconne, au standard. Alors, rentre-toi à Gérard, là... Ça y est, ça y est, ça y est. Gérard, le retour. C'est bon, Manu ? C'est bon, Gérard ? Oui, merci. Excuse-moi, Gérard, c'est bon. Alors, Guillaume, je te répète la question, parce qu'apparemment, t'as pas compris. Ouais. Pensez-vous ? Ouais. C'est quoi, encore ? Je crois qu'on va le virer, Manu, hein ? Non, mais toi aussi, je crois. Hein ? Moi, quand j'étais à l'arrière, ça se passait bien, tu peux demander à Gérard. À un moment donné, tu t'as mis à me couper le micro, alors t'as mises pas trop, hein ? Alors, vas-y ! Alors, pensez-vous qu'un Gémeau et un Verseau s'aiment ? Bon, hé ! Ben voilà, les mains en l'air ! Non, Gérard, on comprend rien, là ! Gérard, j'ai rien entendu. Pensez-vous qu'un Gémeau et un Verseau s'aiment ? Oui ! Oui, bien sûr, Gérard. Ils s'aiment quoi ? Ils s'aiment quoi ? Bah, qu'ils s'aiment ! Ils s'aiment l'un de l'autre ! Ah ! Bah, qu'ils font l'amour ! Non, mais... C'est surtout qu'ils récoltent, hein ! Gérard, c'est... Un Verseau et un Gémeau peuvent s'aimer, c'est évident. Peu importe le signe, quand on est amoureux d'une personne, on est amoureux, pipons à la ligne. Eh ouais, exactement. Le signe astrologique, tu vois, c'est... Pour moi, c'est accessoire. Non, non, je suis pas d'accord. Enfin, je veux dire... Bécile, non, je suis pas d'accord. Mais pourquoi... Non, non, mais attends, mais laisse... Non, mais allez... Ouais, pour qui qui est pas d'accord ? Bécile ! Pourquoi ? C'est Joconde, Joconde. Non, parce que c'est accessoire, mais... Oh, Guillaume, s'il te plaît ! Oui ? On se calme, là ! Non, je veux finir. Bon, continue. Je peux y aller ? Ouais. Je disais, le signe astrologique, c'est accessoire, quoi. Oh, je suis pas d'accord. C'est fait pour confirmer quelque chose, mais je pense pas qu'on puisse baser une relation uniquement sur le fait qu'un signe aille bien avec un autre, quoi. Non, c'est pas... Je suis pas d'accord avec toi. Non, mais alors... Moi non plus, je suis pas d'accord. Gérard, Gérard, c'est Joconde. Qui c'est qui est pas d'accord ? Cécile ! Thierry. Mais alors pourquoi ? Bah, alors c'est Cécile qui répond. Mais pourquoi, Cécile ? Bah, écoute, Gérard, on vient d'une planète, tu vois, et tout autour, il y a des ondes qui sont, je sais pas, qui traversent les esprits, tout ça, quoi. Donc tu vois, Gérard, par exemple, tu peux pas dire... On se calme. Donc tu peux pas dire, par exemple, un sagittaire, c'est rien, ça veut rien dire. Tu peux pas dire qu'un verso, ça veut rien dire, c'est pas possible. Cécile ! Non, mais je suis pas d'accord, Gérard. Cécile, ça prend son... Gérard ! Gérard, tu écoutes ! Gérard ! Qu'est-ce qui se passe, Gérard ? C'est quoi, là, ce bordel ? Non, mais laissez-moi y parler, là, parce que nous, moi, il n'y a pas de téléphone. C'est des micro-coupures, c'est la station, c'est la tour estelle. C'est Cécile. Ah, merci, Cécile, ça me fait franchement plaisir. Ouais, moi aussi. Que quelqu'un m'écoute, enfin. De rien. Non, vas-y, Cécile, excuse-moi. Bon, Thierry. Donc voilà, aussi bien que les deux signes, les deux mêmes signes, à mon avis, peuvent établir une relation, tant bien. Non, mais attends... Change la DAT, c'est pas moi, hein ? Alors, si vous essayez d'accoupler un Gérard, donc on disait avec une Sandy, je ne veux pas... Alors, Thierry, tu dégâts, Thierry. Alors là, il y a des trucs, la rigole pas, quoi. Tu t'en bats, Thierry. Ça y est, il est parti, Gérard. T'as l'air. Adieu. Oui ? Non, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord, quoi, parce que si une fille te plaît, la première question qui va te venir à l'esprit, c'est elle me plaît, je ne sais pas... C'est qu'elle signalait, quoi. Oui, mais elle te plaît, il y a des ondes... Parle plus fort, parle plus fort, je suis en train d'essayer de voir le niveau. Mais non, mais je ne suis pas d'accord. Il y a des ondes qui véhiculent, quand même. Mais oui, mais si un mec te plaît, si par exemple, il est Gémeaux, tu ne t'entends pas avec les Gémeaux, tu ne vas pas te dire, bon, c'est bon, je le laisse. Non, mais tu ne sais pas... Non, 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 mais c'est pas la question. Oui, mais tu peux lui demander, quoi. C'est pas la question. C'est pas la question, Cécile. Mais c'est, Gérard. C'est pas, c'est vous, qu'un Gémeaux et un Verseau s'aiment. Oui, oui, mais... Vous répondez à côté de... Oui, Gérard, j'entends, pourquoi spécialement un Gémeaux et un Verseau ? Oui, c'est vrai. C'est comme ça ? Quoi ? Quoi, Gérard ? On ne t'entend plus, Gézé. Mais regarde, Gérard, tu prends ton micro, tu parles en face. C'est pas compliqué. Ça devient le bordel, ce soir. Non, c'est fait. Gézé, allumez notre micro. Gérard, histoire de reprendre nos esprits, je crois qu'on accueille Samy à la place de Thierry. Bonsoir, Samy. Ça va faire du bien. Bonsoir. How are you ? Ça va, merci. C'est lourd, le Thierry, quand même. Oh, Samy, tu travailles. Gérard, devant le micro, on ne t'entend pas. Salut, Gérard. Salut, bon, tu travailles, là, s'il te plaît. Comment ça va, Gérard ? Bon, je ne sais pas, on s'en fout. Ah bon, excuse-moi. Gérard, on t'entend pas mal, hein ? Bon, mais vous commencez à me les gonfler, là. Moi, je m'envoie un disque, là. Attends, attends, c'est arrivé. Cécile, ça ne plaît pas une minute la semaine dernière ? Quoi ? Mais putain de merde, il met un disque, là ! Tu ne fais de rien, quoi, toi ? Bon, et moi, j'arrête. Tu m'as dit d'envoyer un disque, je t'envoie un disque. Gérard, reste avec nous. Non, non, mais tu m'envoies une musique, là. Moi, qu'est-ce que... Tu n'envoies pas plus rien, là ! Mais qu'est-ce que, Gérard ? Il s'envoie un disque dans la figure. Bon, Gérard, je te reçois. Moi, je veux qu'il y ait plus de cines, en rentaine. Bon, les auditeurs, j'aimerais qu'on se calme un peu, s'il vous plaît. Non, 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 moi, il est 3h20, moi, on envoie un CD, là. Je t'envoie une musique, là, c'est tout, moi. Tout le monde se calme. Tiens. Je continue pas. Non, tu t'envoies par là. C'est tout, tu te démerdes. Tu s'envoies là ? Là, je lance là ? Putain, mais fais pas le con, merde ! Un peu plus à gauche, à gauche, filou, à gauche. Où ? Voilà. Voilà, stop. Nickel. Tu as une préférence pour le disque que j'envoie ? Tu mets ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu dis ? Allume ton micro quand tu parles. Tu mets ce que tu veux, c'est tout. Et je mets quoi, alors ? Je ne sais rien, tu me donnes pas une pende... Non, mais attends, tu fais de l'area comment ? C'est un autre, quoi. T'es musclé ou pas ? Non, mais vous voulez la fermer, là ? Je suis là, je suis là, je suis là. Vous voulez la fermer ? Moi, je suis de Paris. Vous voulez la fermer ? J'ai 24 ans, bientôt la fin. Écoutez Gérard, merde ! J'ai 25 ans, le 15 février. Qui c'est qui dit ça ? Le 2, le 2, le 2 février. C'est mon micro, Gérard. Ah ouais, mais mets pas... C'est Manu, c'est le 23 janvier, mon anniversaire. Les cadeaux, merci. C'est bon, il y a le bordel, là. Mais non, il n'y a pas de bordel. Mais attends, c'est toi, t'appelles d'où ? Moi ? Mais non, pas toi. Femme Radio Paris, pourquoi ? A Vino ? Tu sais, au standard. C'est Manu, bonjour. C'est le débat de Manu ou le débat de Gérard, là ? Bon, Manu, tu dégâts. Annonce le disque, alors, GG. Moi, je comble pour pas qu'il est blanc, Gérard. Manu, je veux Capucine, hors antenne. Non, t'auras rien. Moi, je veux Guillaume, hors antenne, Manu. Gérard, dans quel état, Gérard ? Ton micro, ton micro. Oh, le bordel. Oh, le bordel. Eh, Guillaume, tu mets des... Eh, qui c'est qui est au standard, là ? Tu mets des jeans boulants, toi ? Euh, ouais. Gérard, est-ce que tu es là ? Ouais, celui-là. Eh ben, on t'entend très mal. Ouais, M. Meunier, on va mettre un disque, parce que là, ça commence à bien faire. Et règle-le. Ça commence à bien faire, maintenant. Ah, voilà, on t'entend bien, là. Alors, les vaches, avec des poils tout noirs, et hop. Sur Minitel, on est quatre connectés, j'avais demandé. Non, trois, maintenant. Trois, malheureusement, il n'y aura plus rien. Donc, vous pouvez encore nous appeler pendant... Pendant une bonne demi-heure. Encore une bonne petite demi-heure. Donc, si vous voulez continuer à nous appeler au 0803 085000 et 0875000, vous pouvez toujours nous appeler. Il y a Manu qui vous attend. Et en nombre d'énanas, s'il vous plaît, merci. Donc, on récupère Capucine. Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir. Et bonsoir spécialement à Guillaume. Guillaume. Bonsoir à tout le monde, et bonsoir spécial à Capucine. Merci. Si vous commencez comme ça, tous les deux, vous allez dégager tous les deux au standard. Avec grand plaisir. Ça va, bonsoir. Allez, bonne nuit. Avec grand plaisir. Capucine et Guillaume, allez. On y va. Comme ça, on reprendra d'autres personnes. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, on reprendra d'autres personnes. Donc, Pierrot. Bonsoir. Rebonsoir. Salut à mon RM. Cécile, rebonsoir. Bonsoir. Samy, rebonsoir. Rebonsoir Gérard. Et Joconde, rebonsoir pour finir. Bonsoir. Alors, donc, on va attaquer la septième. Déjà ? Bon, ben oui. Ah ben, t'as pas répondu à la sixième, Samy ? Ben non, pas du tout. Alors, pensez-vous qu'un gémeau et un verso s'aiment ? Ben écoute, Gérard, ça tombe bien parce que moi, je suis effectivement verso. Tu vois ? Et je sors actuellement avec une copine qui est gémeau. Oui. Donc, ça prouve bien, effectivement, qu'un gémeau et un verso peuvent sortir ensemble. Ah donc, tu reviens sur... Bon ben... Je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord. Donc, Cécile, tu vois que ça peut très bien se faire. Oui, exactement. Et peut-être que même Cécile est gémeau et étant moins verso, on pourrait peut-être... Lâche-la-faire. Non, merci, lâche-la-faire, comme il dit. Ah d'accord. Donc, Pierrot, c'est bon, tu avais répondu ? Ben non, mais moi, tu sais, moi, je ne crois pas trop en... Ah ben oui. De l'astrologie, mais moi, j'aimerais qu'on parle de loup-garou et des elfes. Non. Mais Pierrot, c'est un thème sur l'astrologie, ce n'est pas un thème sur ce que tu veux. Ah d'accord, excuse-moi. Donc, alors... Je vais gerber direct. Donc, alors, pensez-vous vous bronner sur un signe astrologique ? Oh ! Ah là là, elle est trop forte, cette question. Et c'est toi qui l'as faite, j'ai la question ? Oui. Moi, je refuse de répondre parce qu'elle est vulgaire. Oui, je refuse aussi. Attendez, j'ai le droit de mettre ce que je veux dans mes débats. Non, mais c'est perso, Gérard, là, quand même. Oui, alors ? On a le droit, on a le droit, hein ? Oui, on a le droit de poser la question, mais nous, on n'est pas obligés de répondre. Non, mais les nanas ne peuvent pas répondre, parce que ça ne nous concerne pas, ça. Ben peut-être, mais... Ben, tu peux te toucher. Non, 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 pas pour les filles. Bon, ben, je suis désolé, il y en a qui se touchent sur des signes astrologiques, je suis désolé, mais... Ben, tu parles de qui, là ? Ben, ben... De Capucine ? Non, ben, ça... Excusez-moi, pardon, tout le monde. Excusez-moi. Donc, on accueille Sylvie à la place de Capucine. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, donc, je répète la question. Pensez-vous vous branler sur un signe astrologique ? Gérald, est-ce que tu peux répéter la question ? Non, non, mais attends, Sylvie, tu ne vas pas commencer. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est qui qui veut que je répète encore la question ? Cécile. Ça fait la troisième fois que je la répète. Ben, vas-y, ça m'a plaisir. Pensez-vous vous branler sur un signe astrologique ? Oh, oui. Alors, Sylvie ? Ben, écoute, elle n'est encore jamais arrivée, mais pourquoi pas ? Patrick ? Tes questions sont vachement vulgaires, mais bon, ça ne me dispensera pas d'y répondre. Non, je pense qu'un fantasme, quand tu te branles, c'est bien réel et tu ne fantasmes pas sur tel ou tel signe astrologique, quoi. C'est-à-dire ? Ben, je ne sais pas, si par exemple, ton idéal féminin, c'est X personnes, et que cette personne est, par exemple, taureau, tu ne vas pas t'amuser en te branlant, en imaginant un taureau dans ta tête. Donc, déjà, ta question, elle est vulgaire, et je ne pense pas qu'on se branle en pensant à tel ou tel signe, quoi. D'accord. Pierrot ? Je te prendrai nul. Non, mais ça va, là, mais ça va, là, ou quoi, là ? C'est vrai, Fildar ? Ah ouais, moi, j'aimerais bien. Non, mais, hé, c'est bon, là, tous les deux ? C'est bon, là, tous les deux ? Pardon. Je vais les calmer, je vais les calmer. Non, mais ça va, là, tous les deux ? T'as dit les mecs, là-haut ! Oh, il doit être mignon, Fildar. Donc, Pierrot, je te prendrai nu. Bon, Fildar, arrête. Bon, ok, on ne peut plus rire ici. C'est quoi ? C'est la prison ? Non, attends, je me demande à Pierrot qu'il réponde, s'il te plaît. C'est ça, je me casse. Eh bien, casse-toi et puis Manu, il va faire le... Je vais faire les deux, entre le standard et l'arrière. Il n'y a que 3,50 mètres. Pierrot ! Oui, oui, oui. Réponse. Donc, non, je ne me suis jamais branlé sur des signes astrologiques. Non, mais parle-le dans ton combiné, Pierrot. Pourtant, tu es un habituel, tu devrais savoir. Oui, c'est vrai. J'ai fait des trucs débiles, genre à télé-bas, mais me branler sur les signes astrologiques, jamais. Il y a des vides, quoi. Cécile ! Cécile ! Je te prendrai nu. Putain, Fildar, tu commences à me perçuer, là. Je ne crois pas que ça m'arrivera un jour. D'accord. Samy ? Mais généralement, Gérard, les filles ne se branlent pas. Je peux répondre, s'il vous plaît ? Samy, ouais ? Non, moi, c'est pareil, ça ne m'est jamais arrivé. Et Joconde, si elle est encore là ? Moi, c'est comme la fille, la Sylvie, ça ne m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas ? D'accord. Ok. Donc, la huitième question. Croyez-vous qu'un signe astrologique vous donne le sexe de votre enfant ? Donc, Joconde. Comment ? Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, je suis stéril. Non, mais attendez, attendez. Qui c'est qui n'a encore pas compris la question ? Tony. Non, non, mais il y en a une qui vient de dire qu'elle n'avait pas compris, là, encore. Non, c'était pas easy. Bon, ça y est, oui, tous les deux, là, Manu et Cephildard. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça ne vous gêne pas de me laisser poser la question et de vous parler ensemble ? Qui a compris la question, déjà ? Moi, je n'ai pas compris. Moi, non, je répète. Croyez-vous qu'un signe astrologique vous donne le sexe de l'enfant ? Ah, bah oui. Mais ça dépend à l'époque à laquelle il est né. Non. Ça n'a rien à voir, hein ? Non, c'est pas possible. Qui ? Qui ? Patrick. Oui, pourquoi ? Non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que dans le ventre de la mère, le sexe de l'enfant est formé avant qu'il naisse. Voilà. C'est le fruit du hasard. De la fraissange ? Que ce soit l'un ou l'autre, ce qui concerne le sexe de l'enfant ou le signe astrologique, c'est le fruit du hasard. Et de toute façon, le sexe de l'enfant est déterminé avant son signe astrologique. D'accord. Sylvie ? Non, mais je suis pas apparaît que Patrick. Ça, ça m'aurait étonné, hein ? Non, mais attends, toi, à chaque fois que dès que quelqu'un dit quelque chose, t'es tout de suite d'accord avec la personne. Comme d'hab. Ouais, c'est vrai, c'est pareil. Mais t'inquiète pas, je me doute quitté, toi, Sylvie. Je prends note, je prends note. Non, mais Gérard, ça veut dire que si les gens n'ont pas le droit de penser pareil, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il faut une opinion différente. D'accord. Bon, alors, attends, Gérard, je suis pas du tout d'accord avec Patrick. D'accord ? Ah si, t'es au pire. Qui, 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 qui ? Bah, c'est Sylvie, puisque tu dis que j'ai pas le droit d'être d'accord avec Patrick. Donc je dis que je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec Sylvie quand elle dit qu'elle est pas d'accord avec Patrick. Oh là là, non, non, mais... Mais moi, je suis pas d'accord avec Tony quand il dit qu'il est pas d'accord avec moi. Oh là là, mais ça y est, vous allez régler vos comptes tout à l'heure en rentaine et puis c'est tout. Bah voilà. Donc, Pierrot, je te prendrai une lumeur et Fildar, s'il te plaît, ça... Par hasard, ça tombe sur moi. Non mais, Fildar, ça va ? Tu peux mettre le jingle sur quelqu'un d'autre ? J'ai rien fait, je comprends pas. Bon, alors, Pierrot, attends, j'ai un message, d'ailleurs, deux secondes, excusez-moi. Je suis docteur en neuropsychologie et je pense que le dénommé Gérard souffre d'une overdose de résidus cotonneux accumulés par voie anale et déposés dans les cellules régissant la pensée intelligente. On doit donc proscrire... On doit donc proscrire l'utilisation de coton-types, jusqu'à nouvel ordre. On sait ça, et bah, ils iront se faire plus. Moi, on m'a demandé un autre truc, Gérard, on m'a dit que les astrologues en Amérique, ils mangeaient moins de salades qu'au Pérou. Ouais, tu me dis, c'est vrai ouf. Qu'est-ce que t'en penses, Gégé ? Personnellement, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais tu vas le voir. Nous aussi, on est obligés de répondre des questions débiles. Ouais, allez, attends. Bon, bah, Pierrot, si ça te plaît pas, tu dégages. Allez, salut. Bien joué. Pierrot, dehors. Allez, bonjour, Pierrot. Salut, Pierrot, bonne nuit. À quelle heure ? Non, non. Non, non. Terminé. Gégé, je réponds. Cécile. Ouais. Donc, en fait, moi, je te dis, tout ça, c'est scientifique. Dans quel sens ? Dans quel sens que tu veux ? En fait, le nouveau-né, quand il est dans le ventre de sa maman, le sexe, c'est déjà un hasard, quoi. C'est ou X ou XY. D'accord. C'est scientifique, quoi. Sur les chromosomes 22-23. Voilà. Donc, Samy ? Bah, je pense que la fille, avant moi, a très très bien répondu, Gérard, parce que c'est vrai, on peut pas savoir, et effectivement... Ouais, mais t'as pas le droit d'avoir le même raisonnement qu'elle ? Ouais, t'as pas le droit. Non, mais attends, euh... Non, mais je pense avoir répondu correctement, Gérard, euh... Oh, mais ça y est ! Bon, ça y est, vous allez vous calmer, donc, Samy... Merci, Gérard. Vas-y, Samy ! Vas-y, Sam ! Bon, Samy, tu te réveilles ou tu dégages ? Ah non, non, je veux pas dégager, mais... Bon, bah alors, tu te réveilles... Je peux t'appeler Sam, Samy, quand même ? Euh, oui, si tu veux. D'accord, ça me fait plaisir. Bon, qui c'est qui parle là, comme ça ? Ça commence à bien faire, alors, Samy ? C'est bizarre. Oui, Gérard, je t'écoute. Bah, je t'ai posé la question, tu réponds. Ah, mais... Vas-y, oncle Sam, va à Gérard, je voulais répondre, c'est Joconde. Ah oui, Joconde, vas-y, réponds. Mais laissez l'oncle Sam parler. Non, 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 non... Mais ouais, il partaille, il met trois heures pour parler. Oh, Samy ! Je crois que Samy, il a rien dit, là, hein, c'est plus... C'est lui, il a déjà dit, bah, merci, c'est gentil. Donc, Joconde... Alors, oncle Sam, est-ce que tu dis quelque chose, là ? Bon, Joconde ! Oui, bah, moi, c'est un truc qui me dépasse complètement, donc je peux pas répondre. Ah bon ? Mais pourquoi ? Bah, je sais pas, c'est la première fois qu'on me pose une question comme ça, c'est... Il faut vachement y réfléchir à ça, donc moi, je peux pas te répondre comme ça en deux secondes. Bah ouais, mais c'est le thème des débats, hein ? Ah non. Elle est du noir ? Ouais, bah, écoute, moi, je dirais que... Oui, c'est possible. Dans quel sens ? Dans le sens où, je sais pas... C'est biologique, hein ? Hein ? C'est biologique. Ouais, voilà, c'est biologique. Ok. Ok, bah... Et là, c'est quand même, ça se sent... Eh, Gégé ? Oui ? Je voulais te poser une question, ça a l'air, une petite parenthèse, quoi. C'est qui ? C'est Cécile. Hum ? Je voulais savoir si c'est vrai que t'as joué la doublure de Leonardo DiCaprio dans Titanic. De quoi ? Est-ce que t'as joué... C'est un film au cinéma. Non, il a fait la doublure du Titanic, hein, genre. Oui, plutôt, ouais. Attends, attends, attends. Non, la doublure de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Ça veut dire quoi, ça ? Non, mais c'est... Est-ce que t'as doublé... C'est un acteur. Bon, laisse tomber, laisse tomber. Alors, t'as vu, Max, il passe pour que tu descends dans mes... Gérard ! Eh, tu m'attends ça. Ah, d'accord. Gérard, est-ce que c'est vrai que tu doubles au coup, si Freddy ? Qui c'est qui dit ça ? Non, mais il... Là, c'est plus plausible, hein. Ouais, là, juste pour les fesses. Gérard ! Bah, c'est Sandy qui doit être contente, alors. Bon, alors, Patrick, tu dégages. C'est pas moi ! Non ! C'est pas moi ! Si, si, j'ai reconnu ta voix, Patrick. Non, non, c'est pas moi, c'était Tony. Non, non, non. Non, si tu jures, c'est pas moi. Bon, moi, de toute manière, vous allez arrêter vos conneries, parce que sinon, le débat, il est terminé. Vas-y, reprends, Gérard. Reprends, Gérard. Donc, alors, Cécile, je te préviens, je réponds pas sur la question. Attends, Gérard, avant de reprendre, on va accueillir Jeannot, quand même. Il y a la place de Pierre. Bah, oui. Bonsoir, Jeannot. À la place de Pierrot, bonsoir. Salut, Jeannot. Bonsoir, Jeannot. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Même pas, euh... C'est le même. Bonsoir, je peux répondre à la question ? Vas-y. Euh, alors, euh... C'est qui ? Bah, tu peux me la répéter, s'il te plaît ? Non, mais c'est bon, tu l'as déjà vu, hein. Tu l'as déjà... T'as déjà répondu, hein, alors... Ah bon, bah, c'est bon, alors. Donc, j'avais vu... Pour ceux qui n'ont pas vu de tétanique, Léonardo DiCaprio, il meurt congelé à la fin. Qui c'est qui dit ça ? Oh, putain, c'est dégueulasse ! C'est dégoûtant ! Ah, merde, je vais le voir demain soir, moi. Tu me laissais les jalons, par contre... Ok. Bon, on fait de l'art, s'il te plaît ! Oui ? Tu te lames, là ? Oui, j'arrête ! Bah, j'arrête, alors. Je réalise pas. C'est con, hein, un diamant. Ouais, bah, un diamant, bon... C'était le diamant qui appartenait à Louis XIII. Louis XVI. Louis XVI. Faises ? Donc, elle l'envoie dans la mer. Oh, Manu, s'il te plaît ! La vieille a 101 ans, quand même, ça le fait pas. Manu, s'il te plaît ! MA-NU ! Oui, pardon. Tu me les calmes, là, ils ont pas besoin de se parler entre eux. Mais tu m'as pas dit où les mettre, hein, moi, je les ai mis à l'antenne. Tu te rends compte, là, des beaux, je les fais spéciaux, quand même. Bon, les termes, et moi, je fais... Ouais ? Je ronche, moi ! Gérard, par les montères ! Gérard, mais non ! On continue le débat, puis si t'es gentil, on mettra un remix. Non, non, mais toi, déjà, tu vas te calmer. Non, puis attends ! Mais t'arrêtes ! Tu prends mon café dans ta gueule, là ! Non, non, la console, Gérard, Gérard, Gérard. Attends, y a du matos, là. Le bouquin, ce que tu veux, mais pas le café, quoi. OM de Gégé. Bon, alors, Patrick, c'est... Oh ! Tu me le bière, là, je le veux plus. Oh, qu'est-ce que tu fous ? Non, non, tout le bière, là. Mais attends, Olive, il m'a dit, si tu mettais pas mal d'effets, il me filait 500 balles. Alors, moi, je le fais, hein ! Tu dégages, tu dégages, tu n'as rien à foutre ! Allez, hop ! Allez, hop ! Va voir dans les studios, c'est vrai, là. Gérard, vas-y, pose ta question ! Putain, fais gaffe, hein ! Allez, Gérard ! Gérard, vas-y ! Continue, Gérard ! Oh, tu me laisses aller du son, là, ou quoi, merde ! Oh, la merde ! Mais quoi ! Oh, c'est Fildor qui fout la merde ! Ouais. Mais pourquoi vous foutez des stagiais ? J'ai rien fait ! Mais c'est quoi, ce bordel, j'ai même plus de son ! Gérard, c'est pas grave, Gérard ! T'as une belle voix, en tout cas ! Ah, c'était là ! Gérard, c'est Samy, tu m'entends ? Bah que, c'est pas de ma faute ! Gégé, tu nous entends ? Bon, alors, j'en pose la neuvième et dernière question ! Manu ! Non, mais attends, moi, ces deux-là, ça va aller vite, ça gerbe, hein ! Bon, Patrick, Giano, dégagez ! Mais ça, arrêtez de casser le suspense ! Bon, allez, hop ! Ça fait du comment, Patrick Troopers ? Bah, je sais pas. Justement, sinon, je l'aurais dit. Ah, bah, ouais, ça aurait été cool ! Oh, non, attends ! Gégé, ta question ! Vous êtes nul, parce que Gérard, il avait prévu un truc à la fin, un truc sympa, que je lui ai demandé de préparer ! Non, non, Gégé, vas-y, on est là, on t'écoute ! Comme d'habitude, le jour où tu feras le jour, je te le dirai, d'ailleurs. C'est pour ça que moi aussi, j'avais envie de t'aider, mais finalement, j'ai pas le temps. Je le ferai la semaine prochaine, peut-être, je commencerai quand on aura l'idée de travailler. Allez, Gégé, allez, Gégé ! Allez, vous deux ! Attendez, avant qu'on reprenne ! Mais toi, tu vas pas continuer, sinon ça va être le cas. Mais qu'est-ce que je fais, là ? Attention, réunion, réunion, antenne, débat de Gérard. Le matos, le matos, le matos, Gérard. Alors, il va arrêter ses doubles sons. Allons-y, Gérard. Et, eux deux, vous arrêtez de vous parler avec les micros allumés, ça vaudra mieux. On n'était pas en tallback ? Oui. Alors, neuvième question, avez-vous eu des rapports avec d'autres signes astrologiques ? Oui, oui. Mais c'est quoi, cette voix, Gérard ? Réponds, Cécile. Bah, réponds-toi, Mathilde, il faut te déjeter. Je trouve que tu as toujours des raisonnements assez intéressants. Qui, qui dit ça ? C'est Patrick. Non, mais il m'avait semblé de vous demander de dégager, vous. Je les ai calmés, Gérard. Alors, j'en repose la question, et c'est moi qui vais décider par qui je commencerai, d'accord ? Donc, avez-vous eu des rapports avec d'autres signes astrologiques, Sylvie ? C'est lui ! Eh, putain, mais c'est quoi, là ? Eh, Fildar, tu commences à me casser les couilles, mais sérieusement, là ? Non, 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 on ne dit pas ça, Gérard, on ne dit pas ça. Hein ? Sérieusement ? Ah, il ne rigole plus, là. C'est bon, excuse-moi. C'est sérieux ? Oh, tu as géré, Tony. C'est un peu Fildar. Alors, Sylvie ? C'est un peu Fildar. Mais là, je n'ai rien fait, mais je suis là, regarde. Non, mais il n'y a personne. Mais si, ils sont là, regarde. Oh, le bordel. On est là. Bon, tu m'écoutes. C'est tous les jeudis, hein. Tout le monde est là, c'est Sylvie, tu m'écoutes ? Tout le monde est là, je t'écoute. Bon, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des relations avec des personnes qui ont un signe astrologique différent. Ça s'est très bien passé. Non, mais ça va, là, tous les deux au standard, Henri comme à l'huile. C'est zé, là, il pique la crise. Vous ne me faites pas chier. Gérard, tu m'entends, tu m'écoutes, ou pas ? Bon, à vrai dire, un peu, hein. On a eu un peu, un peu, là. Eh, mais dans quoi ? Que tu tasses ta merde, là ! Non, ça va pas en attaquer chemin, là, tu es de la même. Vous êtes cinglé ou quoi, là ? Le bleu, le bleu, il cartonne, hein. Bon, allez, moi, j'arrête. Mais non, on n'est pas cinglé, on fait de l'audience. Non, mais attends, mais c'est quoi, là, ce bordel ? Eh, dégagez de tout. Eh, quoi ? On se dégage ! Mais quoi, dégage ! Allez, venez, venez ! Allez, venez, venez, dégagez, là ! Allez, venez, 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 venez ! Mais mais dans en haut ! Eh, putain, quand c'est lui, tu dis rien, quoi ! Allez, on se gasse ! Et hop, dégage ! 잘, on répond ! Bon doublage, on se dit. Ouh, qu'un jour de nuit. Pour Zérapy, Jakob, Et Zépen, on répond ? Tu m'écoutes ? Gérard, Gérard, es-tu là ? Non, mais attendez ! Ah, mais j'ai compris le standard, la, c'est quoi que tu veux, là ? C'est toi qui a la télé allumée ? Franchement, faire face à handicaps tout le monde. En parlant d'handicapes, tu peux pas te vigner que dans le jeu avec cette mec qui me voyait. C'est rare, rare. C'est impossible. C'est rare. Donc, on reprend. Oui, c'est Sylvie. Donc Sylvie. Oui, je disais que ça m'était arrivé d'avoir des relations avec des signes astrologiques différents. Ça s'était très bien passé, et notamment avec un lion. Et les versos ? Pas spécialement. Non mais Sylvie. C'est dommage, je peux essayer. Ah, c'est Patrick, je peux répondre ? Ouais ! 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 Gérard, c'est Patrick, je peux répondre ? Non mais Sylvie. Oui. Elle a répondu Gége, j'ai répondu Gérard. Donc Patrick. Oui, donc moi je vais te dire, j'ai fait l'amour avec les douze signes différents. Et à chaque fois, je trouvais pas que c'était exceptionnel. Sauf pour le taureau, mais bon... Ah, les bites de taureau. Mais euh... Bon, tu vois, je pense pas que le fait d'être avec un partenaire différent de ton signe soit vraiment... Enfin, influe vraiment sur la relation que tu vas avoir avec ton partenaire. Est-ce que vous nous entendez là ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que c'est Samy ? Est-ce que je peux répondre ? Non, attendez, attendez. Est-ce que vous nous entendez bien tous là ? Non, non, non. Vous entendez Gérard ou pas ? Non. Non. Bon, on va prendre dans l'ordre. Moi c'est Manu, vous m'entendez ? Oui ! Oui ! Moi c'est Fildar, vous m'entendez ? Oui ! Moi c'est Rigaud, vous m'entendez ? Oui ! Oui Rigaud, je t'aime ! Merci, merci ! Vous entendez Gérard ? Ah non, en l'ordre ! Gérard parle ! C'est ce qu'il fallait dire ? Patrick ! Je l'entends là. Patrick, tu réponds ? Bon Fildar, t'arrêtes s'il te plaît maintenant. Mais qu'est-ce que je fais ? Non, tu t'arrêtes. Tu t'amuses pas avec le micro parce que là ça commence à me gonfler. Je viens, on répond ! Donc Patrick, tu réponds. Je viens de répondre. Je viens de répondre. Non mais continue. Donc Jeannot. Il est parti ! Non, non, je suis là, je suis là. Bon alors tu réponds ? Bon alors pour répondre ? Moi je fais l'amour seulement de... Pas plus fort. De mon signe. Je fais seulement l'amour à mon signe. Ah moi aussi ! Cécile ! Eh bah écoute, moi comme je t'ai dit, ça dépend de tes affinités avec les... C'est surtout une histoire d'onde. C'est électrique tout ça. Samy ! Bah moi Gérard, je suis verso comme ça. Et je ne fais l'amour qu'avec des femmes verso. C'est pas bon ça. Ah bon et pourquoi ? Non parce qu'il faut... Il faut toujours avoir un signe opposé à l'autre. Non pas du tout. Moi je suis verso et je sais comment les verso réagissent. Donc je fais l'amour avec des versos. Je peux répondre Gégé ? Non c'est pas possible. Non mais c'est tout à fait possible. Oui c'est moi mais je peux... Si je suis en Bois de Denis par exemple où je fais la connaissance d'une fille, Si elle m'apprend qu'elle est un verso... Gégé je peux pas répondre. Vous vous tasez s'il vous plaît ! Samy c'est intéressant, raconte nous cette histoire. Regarde l'autre là-bas, ils jouent à quoi là ? Non mais ça va, tu coupes tout le monde quand ils parlent. On va essayer de draguer une autre personne... Joconde s'il te plaît ! Devant ton micro Gérard, merci. Il faut pas parler, j'ai désolée là. Bon Samy tu t'écrase ! C'est vrai ! Bon les conclusions ! Mais les mecs, t'es émouillé ! C'est joconde ! Non mais attends, c'est quoi là ce bordel ? Gégé c'est joconde ! Je t'écoute ! Moi j'ai fait l'amour avec plein de signes différents, Mais les mieux c'est les lions et les balances. Et les versos ? Et les sagittaires ? Non ! Oh merde ! Dernière question ! Oh non ! Vas-y Gégé ! Croyez-vous à l'horoscope chinois Pérubieux de Brest ou sur les magazines ? Disons, en fin de sonde, c'est croyez-vous à l'astrologio... À l'astrologio ! À l'astrologio ! À l'astrologio ! Comment Gégé ? Y a quelqu'un ? T'as failli casser le standard là Gérard ! Ça va pas non ! Oh putain, je crois qu'il faudra tourner un film dans les studios de fun ! J'ai pas entendu ! Tu fais pas une fixation sur les lions des fois ? Non mais Fildar ! Fildar ! Fildar ! Fildar ! Fildar ! T'es un merde ou quoi là ? Excuse-moi, j'étais en train de lire un truc ! Fildar, il est quel signe ? Isso ! Croyez-vous à l'astrologio chinois ou sur les magazines ? Sylvie ! Non mais je sais pas, tu peux répéter ? Ouais, je réponds à sa place ! Bah pourquoi donc il y a trois ? Non non non, y a pas que tu réponds à sa place, c'est Sylvie ! C'est moi qui commande ! Bah oui tout à fait, vas-y Gérard, commande ! Alors croyez-vous à l'astrologio chinoise ou sur les magazines ? Alors astrologie chinoise, bah écoute, je me suis jamais renseignée donc je sais pas du tout ! Et sur les magazines spécialement, ça m'amuse ! Je suis né le 23 janvier, c'est mon anniversaire le 23 janvier ! C'est mon anniversaire le 23 janvier ! C'est mon anniversaire ? Donc t'es Capricorne ? Non je suis verso ! Gênez-vous pas tous les deux ! Ouais les versos c'est les meilleurs ! Manu ? Oui ? Bon anniversaire ! Merci beaucoup ! Eh toi tu mets ton micro ! Merci ! Quoi ils me chantaient mon anniversaire ? Et il m'a dit d'éteindre l'insert des auditeurs ! Ouais mais c'est aujourd'hui mon anniversaire ! Non tu laisses les auditeurs et peut-être... Joyeux anniversaire Manu ! Ah c'est l'inverse ! Joyeux anniversaire Manu ! Allez hop ! Merci ! Tu te fais quel âge Manu ? 20 ans ! Ouais ! Allez conclusion ! C'est grand ! Grave grave, attention ! Conclusion ! Non mais Gégé on peut répondre, on a pas répondu à la question ! Eh Gérard, j'ai pas répondu moi ! Moi non plus j'ai pas répondu ! Bon je réponds c'est Cécile ! Alors dépêche-toi ! Alors écoute euh... Qu'est-ce que j'allais te dire ? Bah écoute je sais plus ce que j'allais dire Gégé tu m'as troublé là ! Oui c'est une chinoise ! T'as des ondes positives sur moi ! Hein ? Quoi ? Croyez-vous à l'astrologie chinoise ou sur les magazines ? Je crois en astrologie et dans les magazines Gégé ! D'accord ! Parce que c'est beaucoup différent c'est... Bah bah moi j'y crois quand ça m'arrange, quand je vais bien euh... Ouais voilà exactement ! Pas la peine de le lire mais quand ça va pas euh... Je me sens obligée de le lire pour que ça me redonne du punch ! Samy ! Bah moi Gérard j'écoute euh... mon horoscope qu'à la radio ! Y'a que celui-là qui est vrai ! Les autres c'est tous défaut ! Oh l'autre ! Si si c'est vrai hein ! Ah bah c'est cool ! C'est un marabout qui m'a dit euh... Gérard je peux y aller ? Donc déjà... Eh c'est pas terminé s'il te plaît ! Non mais euh tu permets ? De toute façon vous allez tous terminer après Gérard il veut demander chacun votre tour, votre signe et puis vous donner euh... votre astrologie ! C'est terminé ! Merci ! Euh Gérard c'est Patrick qui va ? Non non Patrick c'est Samy je peux terminer ? Attends Gérard m'a dit que je devais répondre ! Bon euh l'oncle Sam vas-y ! Regarde-y ! Regarde-y ! Regarde-y ! Regarde-y ! Regarde-y ! Regarde-y ! Gérard je dois savoir euh euh... Euh... Ton marabout est-ce qu'il a dit qu'il allait gagner la coupe du monde ? Et l'autre Samy ? Oh là ! Ah on entend la conversation ! C'est passionnant ce qu'il peut se passer dans la... Qu'est-ce qu'il se passe Gérard avec le standard ? Non mais attends ! Oh non pas le quoi ! Oh non pas le quoi ! C'est le retour de Dark Gérard ! Dark Vador ? Comment ? Dark Vador est de retour ! Je sens que t'amuses avec les boutons hein ! Mais j'en ai pas de boutons en garde j'ai une peau de bébé ! Oh my god ! Fais ça ! C'est un quoi ? Moi y'en a un qui a poil ou quoi dans le studio ? C'est celui-là ok ça y fait ! Ouh j'adore les peaux de bébé moi ! Fais gaffe c'est une tarte aux poils hein ! T'as touché quelque chose de bizarre ! GERARD Gérard ! Donc Jeannot ? Quand tu sait que j'ai Swan TV ? Oh ! Jeannot tu réponds à la dernière question s'il te plait ? Ouais j'c crois pas à toutes ces c**nes ! D'accord, bah si tu y croy pas tu... C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Bonne nuit, Jeannot. Voilà, bienvenue, Gérard. Gérard ? Patrick ? Oui, donc, moi déjà, à la base, je ne crois pas aux horoscopes des magazines. Donc, il me serait très difficile de croire en l'horoscope chinois. Mais vu que je n'ai aucune notion de l'horoscope chinois en lui-même, je ne peux pas trop m'étendre sur cette question. Il faut écouter l'horoscope en chinois à la radio, il n'y a que ça, c'est vrai. Ouais, exactement. Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est Samy. Alors, Sylvie ? Oui. Donc, et toi ? Et moi, mais j'ai déjà répondu, Gérard. Donc, tout le monde a répondu ? Ouais. Bon, alors maintenant, ceux qui croient, ceux qui sont là, donc Patrick, il est calmé, et tu vas me le calmer s'il ne veut pas son signe astrologique, on lui dira au revoir tout de suite. Mais si, mon signe astrologique, c'est Lyon, Gérard. Bon, ben, alors, t'en as que Jaco. Ouais, ouais. J'y crois dur comme fer à l'astrologie, j'y crois dur. J'y crois dur comme fer à l'astrologie. Oui. Je voulais poser une question. J'y crois. C'est Cécile. J'y crois pas. Non, mais pour l'instant, vous laissez poser Cécile une question. Merci. Je voulais savoir, Gégé. Non, mais c'est une petite parenthèse. Est-ce que t'as une peau de bébé, Gégé ? Oui. J'adore les mecs qui ont des peaux de bébé. Elle est douce, ta peau, Gégé ? Bon, ça y est, terminé. Non, mais je n'ai pas entendu la réponse. Ben, je t'ai vu, oui. J'ai envie, je peux te poser une question ? Est-ce que t'as la peau de douce ou pas ? Pas tous en même temps, merci. Gégé, est-ce que t'as la peau douce ? Oui, je viens de te dire. Oui, mais moi, ça concerne le débat, quand même. Oui, alors vas-y. Je voulais savoir si t'avais déjà été voir un marabout ? Non. Pourquoi ? T'en as peur ? Non, mais même... Un marabout de ficelle ? Bon, qui c'est qui parle là derrière ? Un marabout de ficelle. Non, mais c'est quand même une question sérieuse. Alors, celui qui déconne derrière, il va gerber. Non, mais Manu, ça te dérange pas ? Non, je croyais qu'on était partis sur les jeux de mots, donc... Non, mais... On va s'abouiller à baisse aussi. Non, non, mais... Un maraboutique, un maraboutien. Un marabout de ficelle. Un marabout de ficelle, maintenant. Bon, alors, celui-là, ton signe astrologique. Je te prendrai nu... Bon, fil d'art, s'il te plaît ! Non, laissez-le faire le signe, là. Bon, et vous arrêtez, maintenant. Hé, Gérard, tu m'as pas répondu ? Allez, rapide, rapide, on va plus de 10 minutes. Allez, hop ! Non, non, il me reste 8 minutes, ça va aller vite. Donc, au fur et à mesure, je vous donne... Ah, oui, maintenant. Vas-y. Donc, alors, Sylvie... Non, mais... Chacun veut tout, tu les mets tous en parenthèse, et voilà. En air. Alors, Sylvie... Sylvie. C'est parti. Tauro, j'ai dit. Alors, Tauro, 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 Tauro... Alors, en amour... Putain, je... Alors, les relations actives, natives du début du signe s'améliorent, les conflits s'apaisent. Mais attention, une nouvelle crise n'est pas impossible. Dans peu de temps, il faut donc s'efforcer de comprendre l'autre. Un voyage pourrait être idéal pour retrouver la sincérité. Oui ? Non, non, bah, c'est bien, parce que je vais partir en voyage, donc c'est parfait. D'accord. Mais Gérard, il sait des trucs, hein. Donc, travail, argent, pour continuer. Ça, c'était l'amour, hein ? Ah ouais. Donc, du bon et du mauvais sont programmés dans ce secteur. Certes, la carrière, les projets ne sont pas très favorables en ce moment. Ouais. Mais le troisième décan pourrait conclure un bon arrangement financier. S'ils savent agir dans la discrétion, les natifs du deuxième décan assurent leurs arrières. Eh bah, c'est exactement ça. Bravo, Gérard. Ok. Et santé, détente impératif. Ouais, ça, c'est vrai aussi. Voilà. Donc, ça fait 500 balles, hein, Sylvie. Ouais. Donc, Sylvie, qu'est-ce que t'as pensé du débat ? En même temps, je fais la conclusion. Eh bah, je trouve que ça a été très sympa. Hum hum. Franchement, c'est un des débats que j'ai préféré. Tout le monde était super sympa et tout. Et je trouve que tu t'es un petit peu calmé. Ok. Voilà. Ok, je te remercie. Mais merci à toi. Ok. Allez, à la prochaine. Salut. Alors, Patrick, maintenant. Lyon. Lyon. Alors, les Lyons, les Lyons. Alors, entre étape E. Bon, Pildar, s'il te plaît, là, c'est pas déconne. T'arrêtes un peu, maintenant. Eh, vas-y, Gérard, je t'écoute. Donc, alors, étape sentimentale importante pour les natifs du début du deuxième décan. Certains pourraient prendre la décision d'une vie en commun. Si ce n'est pas, si ce n'est d'un mariage, début des signes. D'une façon ou d'une autre, le partenaire actif semble lointain, indifférent. On se sent seul. Oui, on se sent seul. Donc, bon passage professionnel pour le troisième décan. Ses idées sont bien accueillies. Il peut faire équipe quelques freins sur les lieux du travail pour le deuxième décan. Rien de grave, les associés l'aident concrétiser et stabiliser ses projets, sa carrière. Et pour ta santé, éviter les efforts physiques. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du débat ? Ce que j'ai pensé du débat, c'était très instructif. On a pu échanger pas mal d'opinions, puisque les protagonistes du débat ont de très bons raisonnements les uns comme les autres. Et je trouvais que c'était l'un de tes meilleurs débats. D'accord. Ok, je te remercie. Allez, allez, à la prochaine. Ok. À la semaine prochaine. Ouais. Cécile. Cécile, Manu, putain. Cécile. Je suis poisson. Le calme règne dans l'université Sentimentale et certains ne s'en plaindront pas. Ils se reposent peut-être du récent climat un peu trop passionné à leur goût. Merci pour celui qui s'est mis à péter. J'ai rien compris. Ouais, ben, je continue. T'inquiète pas non plus. Tu peux répéter parce que je n'ai pas suffisant. Ouais, non, mais attends, il me reste 4 minutes et il y a encore 3. Ben, vas-y, moi j'ai besoin que de l'amour, c'est tout, ne me dis rien d'autre. Alors, se protéger du froid, voilà. Non, j'ai dit à manger, alors je n'ai pas dit santé. Ben, oh, ouais, je viens de te le dire. Ils se reposent peut-être d'un récent climat un peu trop passionné à leur goût. Les amis sont le refuge des natifs du deuxième décan, mais attention de ne pas mêler argent et amitié. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du débat ? Écoute, j'ai pensé du débat, c'était bien, je me suis bien amusée. Et puis, comme toujours, Manu, c'est le meilleur et Gérard, c'est le meilleur. Merci beaucoup. Un peu moins, mais bon, c'est bon, quoi. Ok, ben, tu vas revoir. 23 janvier au mois d'anniversaire aujourd'hui. Merci. Et je vous embrasse. Je vous remercie. Je vous remercie à l'anniversaire, Manu. Ok. Merci beaucoup, aujourd'hui. Bon, on a compris, Manu, c'est bon ? Samy ? Je suis verso, Gérard. Alors, verso. Vers solitaire ? Oui, tout à fait. Pour tout ce soir. Ouf, dans un climat sentimental, plus serein que l'internative du premier décan, aborde l'année nouvelle. Attention, ce déchaînement de passion pourrait de nouveau se déclarer d'ici à quelques semaines. Tous les signes évoluent à l'aise dans son environnement. Oh, c'est ma passion pour toi, Gérard. Les natifs du troisième décan continuent sur leur lancée vers leur réussite et les succès. Un accord professionnel pourrait concrétiser cette tendance très dynamique. Le deuxième décan s'est très bien canalisé, cette énergie. Il a même progressé vers les buts. Tous les signes sont, tous les signes, c'est en forme. Ah, bah c'est bien. Voilà. Et qu'est-ce que t'as pensé du débat ? Ah, très bien, Gérard. Un très bon débat, un très bon sujet. Je voulais juste te demander, savoir dans ton horoscope, qui va gagner la Coupe du Monde de football ? Ah, là, je sais pas. Tu peux pas me le dire ? Non, parce que je suis pas amateur de foot. Ah, mais c'est pas marqué dans l'horoscope ? Non. C'est un horoscope qui vient d'où ? D'un magazine. D'un magazine télé. Ah, c'est un magazine télé. Si tu veux le retrouver, tu sais où tu vas. Ah, d'accord. Donc voilà, Samy, je te souhaite une bonne nuit. Et puis, félicitations pour tes sujets, et à la semaine prochaine. Ok. Joconde. Moi, je suis verso, donc je viens d'entendre. Ouais. Et donc, voilà. Bah, ok. C'est pas grave, t'as qu'à dire que t'es ballant. Conclusion du débat, quand même. Et toi, Gérard, toi. Attends, chacun son tour. Joconde, conclusion, toi, pour toi. Bah, moi, j'ai trouvé ce débat excellent. Je trouve qu'il y avait une super ambiance. Bon, des fois, un peu le bordel avec le standard, quoi. Mais j'ai trouvé super. Ce soir, c'est peut-être sans dit que t'as rendu comme ça. Mais j'espère qu'il y aura plein de débats qui se passeront aussi bien. Ok, je te remercie. De rien. Au revoir. Ciao. Ciao. Jaco. Oui, madame Irma, donc je suis sagittaire. Je vais trouver du taf. Ah bah, attends, je vais te le dire. Vas-y. Alors, sagittaire. C'est encore l'environnement proche très aimé qui permet à l'ensemble des signes de s'épanouir. On y est populaire et on joue les leaders. Le tout début du premier décan séduit. Les natifs du deuxième décan s'établissent solidement dans leurs liens actifs. Travailles d'argent, les contacts, entretiens, cours, voyage sont toujours au programme. Très, très favorables. Les études et les stages permettent des succès. Les natifs du troisième décan pourraient signer un accord, un contrat qui renflourait leurs finances. Deuxième décan. Une deuxième... Attends, excuse-moi Gérard, c'est quoi cette sorte de décan ? C'est des décans, ça dépend de... Et où aussi ? Des camps et d'où ? Ça dépend du... Des camps aussi, je crois. Bon, non, mais attends, Manu, s'il te plaît. Mais Caen, c'est pas une ville, Gérard, au départ ? C'était pour expliquer. Non, des camps, ça dépend. Il y a des camps aussi, des camps. Mais non ! Les riettes de Caen, par exemple. Mais non, des riettes de Dijon. Mais c'est bon, Bart. Les saucisses de Srasbourg. Si tu veux, je vais te laisser finir, comme ça. On t'arrête les embrouilles, Bart, c'est bon. Et toi, tu t'es, merci. Pardon, excusez-moi. J'aimerais qu'ils me répondent sérieusement, quand même. Non, mais deuxième décan, moi. Ça va venir, quand même. Ouais, mais deuxième décan, ça dépend déjà duquel mois que t'es. Moi, c'est le mois de décembre. Décembre, ouais, mais quel jour ? Premier, premier. Premier décembre, bon, c'est ça, c'est le premier décan, à mon avis. Ah, premier décan. Voilà, Tony, bonne nuit. Voilà, et puis pour la santé, que je termine. Deuxième décan, fatigue, voilà. Fatigue ? Oui. Je pourrais participer, quand même, la semaine prochaine, même si je suis fatigué ? Non, si t'es fatigué, tu participeras pas. Bon, bah, j'aurai la pêche, alors. Ouais, bah, j'espère. Bon, bah, je voulais te fêter une bonne soirée, quand même. Puis, peut-être demain, à la loco. Non, bah, j'y vais pas, malheureusement. Moi, j'irai, moi. Eh, bah, c'est bien. Donc, bah, sur ce, le deuxième débat, c'est... C'est bien passé, hein, comment ça. C'était super bien ce soir. C'était bien sympa, c'est bien marré. C'était un peu le bordel avec... Non, c'était bien. Il y a même un moment, t'as été beau. Oh la vache. J'ai pas des trucs comme ça, ni pas des trucs comme ça. Donc, voilà, donc, vous allez retrouver la nuit sans pub avec Bard et puis les fun embrouilles. Non, c'est fini, ça, Gérard. Et puis, je vous retrouverai peut-être la semaine prochaine, si ça s'est calmé avec ce que j'ai dit en début d'émission. Donc, bah, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et on se quitte avec quoi ? On se quitte avec un remix, et puis c'est tout. Même pas. Vas-y. Sous-titrage ST' 501